Pierre Lerouturou, bonjour. Bonjour. Nous vous recevons pour une chaîne internet qui s'appelle Thinkerview. On vous reçoit dans le cadre de votre nouveau projet qui s'appelle le pacte finance-climat. Pourquoi avoir créé cette chose-là avec Jean Jouzel ? Avec Jean Jouzel et beaucoup de gens qui en ont marre des discours creux sur les questions de climat et qui pensent qu'il est urgent qu'on passe à l'action parce que dans quelques années, sinon ce sera trop tard. Le dérèglement climatique va s'accélérer, la perte de biodiversité va devenir dramatique, on va dépasser un seuil, il sera trop tard pour agir. Donc on veut que dans les mois qui viennent, l'Europe, on sait très bien qu'avec Donald Trump, rien ne va bouger au niveau international, donc on veut que l'Europe arrête les discours et passe à l'action. L'Europe et l'Afrique doivent financer la transition énergétique. Et on montre que c'est possible, qu'il y a une somme d'argent colossale qui peut être investie dans la transition et que ça peut devenir une bonne nouvelle, au lieu d'être un problème, ça peut devenir une bonne nouvelle parce qu'on va créer massivement des emplois. Quel est le constat actuel sur, par exemple, la perte de biodiversité, sur la production de CO2, sur l'augmentation calorifique des océans, sur l'acidification des océans, sur tout un tas de choses ? Dans tous les domaines, tous les clignotants sont au rouge, comme on dit gentiment. Vous avez peut-être vu, il y a quelques temps, il y a six mois, la lune du monde, 15 000 scientifiques qui disent qu'il sera bientôt trop tard. Et moi, je vois des scientifiques qui me disent qu'ils n'arrivent plus à dormir. Que déjà, ce qu'ils écrivent, c'est pour rester dans le consensus de ce qui est totalement certain sur les 30 dernières années. Mais quand ils réfléchissent entre eux sur vers quoi on va dans les 10, 20 ou 30 ans, ça les empêche de dormir pour de vrai. Et moi, c'est maintenant de plus en plus souvent que je me réveille vraiment la nuit. C'est la question de la biodiversité. Moi, j'ai créé le club apiculture dans mon école quand j'étais étudiant. Et on voit que l'affaissement des populations d'abeilles est monstrueux. Mais l'autre jour, je voyais Gilles Boeuf du muséum d'histoire naturelle. Il me disait, mais écoute, c'est tout simple. Quand tu étais petit, souviens-toi, quand tu partais en vacances, c'était le rôle des enfants de nettoyer le pare-brise. Parce que moi, on traversait la France pour aller dans les Pyrénées. Et Gilles Boeuf faisait pareil avec ses parents. Et il fallait nettoyer le pare-brise parce qu'il y avait des dizaines et des dizaines d'insectes qui s'étaient percutés. Et maintenant, on peut faire 400 kilomètres sans avoir aucun insecte. C'est une preuve parmi d'autres que la biodiversité est en train de s'effondrer. Et ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas un météorite qui est arrivé, comme pour la fin des dinosaures. Quand les dinosaures s'effondrent, ce n'était pas leur faute. C'est un météorite qui arrive. Tandis que là, le météorite, c'est nous. C'est nos modes de vie. C'est notre façon de produire, de consommer, qui produit un effondrement de la biodiversité et un dérèglement climatique de plus en plus grave. Donc, c'est dramatique, mais c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que si c'est nous qui sommes la cause du problème, ça veut dire aussi qu'on peut s'attaquer aux racines du problème. Pourquoi « si c'est nous » ? Non, mais ça veut dire « si », ce n'est pas un météorite. Les dinosaures, ils ne disent pas rien. Il y a un météorite qui arrive, il y a des volcans qui crachent, il n'y a plus de lumière, la végétation s'effondre. Donc, c'était foutu, foutu. Tandis que nous, ça n'est pas foutu. Plus de 95% du réchauffement climatique vient de l'activité humaine. Donc, ça veut dire que si on s'attaque pour de vrai aux problèmes de transport, si on isole tous les bâtiments, si on change notre façon de s'alimenter, si on change de modèle agricole, ça fait un gros chantier. Mais on peut, en quelques années, faire s'effondrer nos productions de gaz à effet de serre. Et donc, on peut calmer le jeu, on peut arrêter le dérèglement climatique. Bon, avant de commencer à faire saigner les oreilles de nos auditeurs, qui êtes-vous ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Et est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement ? Je m'appelle Pierre Larouturou, comme on vient d'indiquer. Je suis né à Périgueux, dans le sud de la France. J'ai 54 ans. Je suis ingénieur agronome de formation. Donc, j'étais un élève de René Dumont. Peut-être que ça ne dit rien à ceux qui nous regardent, mais c'était le premier candidat écolo, en 74, je crois. Et donc, quand j'étais étudiant, j'allais chez lui, il me racontait tout ce qu'il avait fait en Afrique, par Mons et par Vaud. Et déjà, il expliquait qu'on était sur une petite planète, magnifique, mais très fragile. Et que déjà, il expliquait que si on continuait à vouloir consommer plus, avoir plus de voitures, avoir plus de consommation d'énergie, déjà, il y a 30 ans, René Dumont disait, c'est de la folie. Ça ne tient pas la route. On est sur une planète finie et on ne peut pas avoir une croissance indéfinie. Et il avait tout à fait raison. 95% de ce que disait René Dumont, il y a 30 ans, est en train de se vérifier. Donc, j'ai fait l'agro, puis j'ai fait Sciences Po, puis j'ai été pendant 11 ans consultant dans une entreprise de conseil en stratégie en conduite du changement. Puis j'ai été licencié à cause de mes idées en matière sociale. C'est moi qui ai lancé le débat sur la semaine de 4 jours pour réduire le chômage, réduire le temps de travail pour réduire le chômage. Mais il y a quand même 400 entreprises qui ont mis en place mes idées, qui ont créé des centaines d'emplois. Donc, je continue à penser que c'était une bonne idée. Et puis là, je suis engagé avec Jean Jouzel, comme vous l'avez dit, avec plein d'autres gens, des 150 VIP, je ne sais pas ce que ça veut dire. Avant ça, vous avez fait un petit passage au Parti Socialiste ? J'ai été au Parti Socialiste. Vous êtes venu, reparti, aller chez École. Avec Stéphane Hesselle, on a été au PS, on est allés ensemble à Europe Écologie parce qu'on a cru à un moment qu'Europe Écologie allait renouveler l'offre politique avec un vrai message. Vous levez les yeux au ciel, mais on y a cru. Et donc, avec Stéphane Hesselle et quelques autres, on a quitté le PS pour aller à Europe Écologie. Et puis, on a compris au bout de 2 ou 3 ans que non, ce n'était pas Europe Écologie, pour plein de raisons. On a dénoncé quelques agissements pas très éthiques. Devant, il y avait Eva Jolie et puis derrière, il y en a qui magouillaient comme des cochons. Donc, on a dénoncé ça, donc on ne s'est pas fait que des amis. On est revenus au PS, toujours avec Stéphane Hesselle, il y a 6 ans, quand le PS est devenu hégémonique, avec tous les leviers. On a essayé de changer la politique de François Hollande et de Jean-Marc Ayrault. On a fait une motion. On a fait le club, le collectif Roosevelt 2012. Et puis, on a vu que le PS était incapable de bouger. Et puis, on a vu qu'il amenait le pays dans le mur, qu'on ne réglait aucun des problèmes du pays. Et on a essayé de créer avec quelques amis une nouvelle donne, mais la vie politique est compliquée. Je ne pensais pas qu'il pouvait y avoir autant de violence, autant de... Moi, je suis un peu naïf, je suis plutôt un humaniste, je ne vois pas... Ma vie n'est pas le pouvoir. Mon but est vraiment de transformer les choses avant que ça s'effondre. Mais héros, c'est plutôt Gandhi, Nelson Mandela, des gens comme ça. Ce n'est pas Sarkozy ou Chirac. Martin Luther King, peut-être, non ? Oui, Martin Luther King, vraiment. C'est l'autre jour, vous avez récemment rencontré John Pallet. Et j'avais envoyé des messages à John et à Tchèche pour dire qu'il y a un super film sur Martin Luther King. Voilà un gars qui a fait bouger la société, qui a pris des risques et qui parlait à l'intelligence et à la conscience des gens. Donc, c'est plutôt ça, nos modèles. Et là, je suis engagé sur un seul sujet parce que c'est très compliqué de faire bouger les choses. On est dans un pays où il y a beaucoup d'inertie. Qui vous paye ? On a créé une association. Donc, je suis depuis... Jusqu'à maintenant, j'étais bénévole. Je vivais ma femme et prof. Donc, ça tue la stabilité de... J'ai deux enfants. Je suis marié, j'ai deux enfants. Et puis, moi, mes bouquins se vendent pas mal. Et puis, donc... L'œuvrier ? Là, je suis à 2300 net par mois. Donc, je suis délégué. On a créé une association avec Jean Jouzel. Je suis délégué général depuis le mois de janvier. C'est nouveau. Sinon, avant, j'étais bénévole. Et qu'est-ce que... Donc, on a créé cette association pour rassembler sur un seul objectif, provoquer un sursaut sur les questions de climat et de biodiversité et obtenir un traité européen qui finance la transition. Donc, j'oublie pendant quelques mois les autres sujets. En tout cas, quand je suis en France, des questions de temps de travail ou des... Et je me concentre avec d'autres pour obtenir un traité européen parce qu'en plus, beaucoup de gens comprennent que l'Europe peut mourir si elle n'est pas capable de changer et qu'encore la semaine dernière, Angela Merkel et Emmanuel Macron ont dit que c'était cette année, c'est en décembre, le 13 et le 14 décembre, qu'on doit décider où va l'Europe, est-ce qu'il y a ou pas des nouveaux traités. Et donc, je mets toute mon énergie pour obtenir un traité européen qui va financer la transition en Europe, autour de la Méditerranée et en Afrique. Votre association en groupe combien de personnes ? Très peu, parce que le but n'est pas de... Je crois qu'il y a 4 adhérents. Le but n'est pas du tout... On a des milliers de gens qui se mobilisent. C'est-à-dire, j'étais à Rennes, il y avait plusieurs centaines de personnes dans la salle. Mais en tant que telle, l'association, c'est juste 4 personnes qui cherchent ça du point de vue administratif. C'est Jean Jouzel qui est le président, c'est les 3 amis qui s'occupent de la logistique. Et puis, c'est tout. On est juste à tourner vers l'action. Notre objectif est à durée limitée. On veut, cette année, obtenir un traité européen. C'est des dons ? Vous vivez avec des dons ? On vit avec des dons. Souvent, les gens qui signent... Il y a un site, climat-2020.eu, climat-2020.eu, et les gens, souvent, qui signent, font des dons. Donc, je peux vous dire qu'on ne roule pas sur l'or. Le mois dernier, on a été payé en retard. On n'a pas payé le loyer ce mois-ci. Donc, tout ça, c'est de même vous, je ne sais pas comment vous financer ici. Mais nous, on est une toute petite équipe. et puis, il y a des gens qui nous aident. Quand c'est trop dur, il y a des copains qui font un don. On est une association d'intérêt général, donc il y a la déduction fiscale. Donc, ce n'est pas glorieux, mais ça nous permet... Et puis, partout où on va, hier, j'ai été invité à Rennes, c'est l'université de Rennes, c'est la Maison de l'Europe, c'est Ouest France qui nous invite. Je suis logé chez des militants. Voilà, c'est... La frugalité, c'est aussi... Là, je suis content. Encore, depuis quatre mois, j'ai un salaire, ce qui est... Je ne me plains pas. Mais surtout, je ne me plains pas parce qu'on voit qu'on peut peut-être faire bouger les choses. Ce n'est pas un peu David contre Goliath ? C'est ce qu'on disait. J'étais un grand ami de Stéphane Hesselle. J'ai eu la chance d'être un grand, grand ami de Stéphane Hesselle. Et Stéphane Hesselle, encore très peu de temps, quelques jours avant de mourir, je le revois chez lui, et il disait qu'il fallait lutter contre le découragement. Alors Stéphane, on savait qu'il pouvait y rester bientôt. On a fait le... On a parlé de sa vie, on a parlé de la mort qui venait. Et puis, il me dit, Pierre, qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre le découragement ? Il me dit, je serais fier de faire un petit livre avec toi. Je lui dis, attends, Stéphane, n'inversons pas, c'est moi qui serais fier de faire un petit livre avec toi. Mais donc, ce monsieur qui avait plus de 90 ans qui savait qu'il pouvait mourir se demandait comment lutter contre le découragement. Il disait, il faut rappeler aux gens qu'on pense que les trucs sont foutus, qu'on n'y arrivera pas. Mais on a connu l'apartheid. Il disait toujours qu'on a connu l'apartheid et la fin de l'apartheid. On a connu le mur de Bernard. Oui, non, mais c'est vrai. Sinon, si les gens se découragent, moi, je pense que c'est peut-être quand on est très près du précipice, quand des millions de gens se disent, ça sent mauvais, ça devient très grave. C'est peut-être à ce moment-là qu'on arrive à faire bouger les choses. Là, je vois que je suis invité dans des villes très différentes. La même semaine, j'ai invité à Lorient, une ville de gauche, et à Saint-Étienne, une ville de droite. Et à chaque fois, les salles sont pleines et dans les deux cas, le maire dit qu'il veut nous soutenir et qu'il veut mettre ses réseaux au service de notre projet. On a des gens très, très différents, aussi bien Laurence Parizeau que les syndicats européens. Laurence Parizeau, elle m'appelle en disant qu'elle n'est pas du tout d'accord avec ce que je dis en matière sociale. Elle commence par me dire vous ne m'avez jamais convaincu en matière sociale, mais sur la question du climat, j'ai envie de vous aider. Je lui dis, OK, pendant un an, je ne parle plus des questions sociales, alors que ça reste un sujet dramatique, mais pendant un an, on essaye de rassembler tous ceux qui veulent vraiment faire bouger les choses sur le climat, les gens d'Alternativa, les gens de la Fondation Abbé Pierre, les gens de France Nature Environnement, les gens des Amis de la Terre. On rassemble tout. On parle souvent du plafond de verre qui empêche les femmes ou qui empêche les Noirs de progresser dans les entreprises. Et si on veut faire péter un plafond de verre, il faut se concentrer sur un endroit. Si on fait juste plein de petits coups n'importe où, le plafond de verre, il reste. Par contre, si on se concentre, on peut peut-être faire casser le plafond de verre et obtenir une victoire. Eh bien, nous, on pense que la question du climat aujourd'hui est que, du coup, on obtienne une victoire au niveau d'un traité européen. Vous avez rassemblé du côté des entreprises des grands patrons, des grands groupes. Est-ce que vous avez été démarché pour avoir des dons ? On commence juste pour avoir des signatures. Pour le moment, notre objectif n'est pas encore d'avoir des dons. L'objectif est d'avoir des gens qui signent. Donc, je vous dis, on a eu Laurence Parizeau, ancienne patronne du MEDEF. On a le patron d'Effage. Vous savez, le viaduc de Millau, c'est quand même une des plus grandes entreprises. Le patron d'Effage a dit qu'il signait. On espère bientôt avoir d'autres chefs d'entreprise. Il y a des patrons de PME qui signent. Ça fait juste six mois qu'on existe, mais on est en train de rencontrer des chefs d'entreprise. Le CJD, le Centre des Jeunes Dirigeants, regroupe 4000 chefs d'entreprise qui essayent, tant bien que mal, de tenir en même temps l'efficacité et la justice sociale, une innovation sociale. Et certains d'entre eux ont demandé que le CJD se prononce sur notre projet au mois de septembre. Et puis, il y a des associations d'élus qui sont avec nous. Quels pouvoirs publics ? On a des députés. Il y a dix jours, il y a deux semaines, on a été auditionnés à l'Assemblée nationale avec Jean Jouzel, climatologue, prix Nobel, qui était vice-président du GIEC quand le GIEC a reçu le prix Nobel de la paix. On a été auditionnés par deux commissions de l'Assemblée, la commission Affaires européennes et la commission Développement durable. Et on arrive là à 50 députés qui nous soutiennent de tous horizons, à part les très proches de Wauquiez qui n'étaient visiblement pas d'accord. Mais sinon, ça va de la France insoumise. Ils n'étaient pas d'accord pourquoi ? En gros, parce qu'on explique qu'il faut mettre une contribution sur les bénéfices, que si on veut vraiment prendre le taureau par les cornes, il y a besoin d'argent. Si on veut faire la guerre au dérèglement climatique, si on veut faire la guerre à l'effondrement de la biodiversité, il faut des budgets. Et ce n'est pas... Vous ne trompez pas de guerre ? Pourquoi ? Vous faites la guerre au réchauffement climatique. Mais pourquoi vous ne faites pas la guerre aux entreprises qui polluent ? Je ne sais pas s'il faut faire la guerre aux entreprises. Je pense qu'il faut tous changer nos comportements. Que tous, on doit se demander, voyons, est-ce que je peux manger moins de viande ? Est-ce que je peux me dire que je ne prends plus jamais l'avion ? Est-ce que je peux me dire que je ne prends la voiture que quand c'est vraiment indispensable ? Et que je pense qu'il faut changer les règles du jeu, augmenter le prix du carbone et qu'il faut donner des financements. Un des objectifs, c'est que tous les bâtiments, publics et privés, soient isolés en France. Je ne sais pas où vous habitez. Moi, j'habite dans un immeuble tout à fait banal et on est comme tous les autres immeubles. On dépense des quantités d'énergie qui réchauffent la planète. Et si je dois payer de ma poche l'isolation, le syndic va dire non parce que c'est 25 000 euros ou 30 000 euros par appartement. Et les gens vont dire non. Par contre, s'il y a un financement public, si on montre que l'Europe peut financer en gros la moitié avec ce qu'on propose, on pourrait dire qu'on divise par deux la facture et que chez vous comme chez moi, on a une aide qui fait qu'on divise par deux la facture pour faire les travaux d'isolation, peut-être que là, on pourra accélérer et que dans 20 ans, tous les bâtiments, publics et privés, des règlements climatiques et en même temps, on va demander aux entreprises de se transformer. Mais je ne pense pas qu'il faille chercher des boucs émissaires et dire que ce sont les entreprises, il y a des entreprises qui font n'importe quoi. Avant les entreprises, c'est peut-être la façon de consommer. Est-ce que votre programme, est-ce que votre pacte engendre un effet de plateau sur la croissance, un effet de décroissance ? Sur la question de la croissance, je fais partie des gens comme beaucoup qui disent que cet indicateur ne veut plus rien dire. C'est incroyable qu'ils prennent autant de place encore dans le débat public. On pourrait me compter le nombre de fois où des dirigeants politiques de droite et de gauche disent qu'avec eux, la croissance va revenir et la croissance va revenir. Je crois que ça ne signifie rien que c'est déjà il y a 40 ans quand certains disaient que s'il y a un tremblement de terre et que tout s'effondre et qu'il faut tout reconstruire, c'est très bon pour la croissance. Si les gens sont dépressifs et se bourrent de médicaments, c'est très bon pour la croissance. Par contre, si les gens sont juste cools, heureux dans leur vie, passent des soirées cool avec les amis, ça n'est pas bon pour la croissance alors que tout va bien. Donc, je pense que l'indicateur de PIB ne veut rien dire. Mais en même temps, la décroissance ne veut pas dire grand-chose non plus. Il faudrait dire qu'est-ce qui doit croître, le nombre de gens qui sont bien dans leur peau, qui ont un boulot correct, qui ont une maison correcte, qui ne perdent pas trop de temps dans les transports. Ça, ça doit croître. Et ce qui doit décroître, c'est notre empreinte carbone. Elle doit s'effondrer. On doit arriver à zéro émission dans les 30 ans. Ce qui doit décroître, c'est notre consommation de viande. Ce qui doit décroître, qui arrive à zéro, c'est la consommation d'énergie fossile. Voilà. Et globalement, ce qu'on propose, quel sera l'impact sur le PIB ? Je n'en sais rien et je m'en fiche. Peut-être qu'au début, si on veut isoler tous les bâtiments publics et privés, peut-être qu'au début, ça va faire monter le PIB. Mais si après ça, le but est de ne plus du tout consommer d'énergie carbonée, peut-être que le PIB va diminuer. Et honnêtement, je m'en fiche. Moi, les indicateurs qui m'intéressent, c'est les émissions de CO2, c'est la biodiversité, c'est le nombre de chômeurs et de précaires, le nombre de gens qui sont en situation de pauvreté. La démographie ? La démographie. Est-ce que vous faites ? Je finis en France et dans les pays du Sud. On ne peut pas avoir seulement des indicateurs sur la France et l'Europe. Est-ce que vous anticipez ? Est-ce que vous poussez une décroissance démographique ? Une décroissance démographique, je pense que c'est très compliqué. Par contre, je pense que c'est un dialogue qu'on doit avoir avec les sociétés civiles. C'est un sujet qui est un peu tabou. Mais la question de la démographie en Afrique est un sujet qu'il faut qu'on arrive à aborder avec nos amis. On commence par l'Europe. Je ne suis pas sûr qu'il faille une décroissance. Non, je ne pense pas qu'il faille une décroissance de la démographie. Par contre, on peut, la planète, on peut très bien vivre avec encore autant d'êtres humains. Mais en supposant qu'on arrête de vouloir manger de la viande tous les jours et de vouloir avoir... Vous entendez par autant d'êtres humains. Est-ce qu'on part sur une démographie, sur une croissance exponentielle ? Non, justement. Non, mais pardon. Je me fais l'avocat du diable. Vous faites l'avocat du diable. Entre une croissance exponentielle et la décroissance, peut-être qu'il y a une stabilisation. Un effet de plateau, donc. Un effet de plateau, oui. C'est ça que vous voulez appeler un effet de plateau. En tout cas, avec cette meilleure d'êtres humains, on arrive à vivre correctement. C'est-à-dire que si, encore une fois, si chacun ne veut pas avoir sa voiture personnelle qui fait du bruit, qui pollue ou qui est très puissante, et manger de la viande tous les jours et partir en vacances en avion, voilà, ce mode de vie là est insupportable à tout point de vue. Mais si on vit de façon un peu plus frugale, c'est-à-dire que si on lutte contre l'obsolescence programmée, si on comprend qu'on n'a pas besoin d'un nouveau costume, un nouveau pantalon tous les six mois, si on comprend que la plupart des déplacements, on les fait à pied ou en vélo et sinon en transport en commun et que c'est exceptionnel qu'on prenne une voiture et ce n'est pas forcément sa voiture personnelle, mais ça peut être une voiture qu'on utilise, comme on utilise des Vélibs, qu'on en a besoin, qu'on utilisera de temps en temps des voitures qui seront plus petites, moins rapides et beaucoup moins polluantes, et bien si on va vers ça en 10, 15 ans, pas en 3 semaines mais pas non plus dans 40 ans, si on va vers ça, la planète peut permettre à 7, 8 milliards d'êtres humains de vivre correctement. Donc là où il y a un sujet qui aujourd'hui est un tabou et qu'il faut mettre sur la table vite, c'est avec les sociétés civiles, avec les citoyens, ce sont des hommes et des femmes adultes comme nous, la question de la démographie en Afrique. Parce qu'il faut tout faire pour lutter contre le réchauffement climatique, contre le dérèglement climatique, il faut tout faire pour permettre aux gens qui vivent en Afrique de lutter contre le dérèglement climatique et de s'adapter. Mais les prévisions, le scénario principal pour le GIEC ou la FAO, c'est qu'il y aura de moins en moins d'eau qu'en Afrique. Quand l'eau va tomber, ce sera de plus en plus violent. L'autre jour, il y a eu 20 morts au Kenya. Ça fait des semaines qu'ils attendaient de l'eau et quand l'eau arrive, c'est tellement violent qu'il y a 20 morts au Kenya. Mais globalement, donc de moins en moins d'eau et de plus en plus d'évaporation. Donc le scénario principal, c'est que les récoltes vont perdre entre moins 40 et moins 60%. En gros, les récoltes vont être divisées par deux en Afrique, dans la plupart des régions d'Afrique. Donc si les récoltes sont divisées par deux et que la population double, on voit bien qu'on va vers un gros, gros problème. Donc la question de la démographie, en particulier en Afrique, ça ne peut pas rester un sujet tabou. Il faut qu'on arrive à avoir un nouveau partenariat pour de vrai entre l'Afrique et l'Europe et qu'on mette cette question sur la table. Ce n'est pas à nous de décider, de même que vous, je ne sais pas combien vous avez d'enfants et c'est vous qui décidez, mais cette question Au niveau des finances, au niveau des marchés financiers, est-ce que vous comptez faire deux, trois petites actions ? Est-ce que vous avez un plan d'attaque ? Ce n'est pas deux, trois petites actions, c'est le cœur de notre sujet. On montre que si on veut éviter une catastrophe climatique, il y a besoin d'une transformation radicale, qu'il faut arrêter les rustines, qu'il faut arrêter les discours, les COP 21, les COP 28, les COP 2049 bis et qu'il faut passer à l'action. Surtout qu'avec Trump à la Maison-Blanche, on sait très bien que la prochaine COP sera un échec on sait très bien qu'il n'y aura aucun accord international. Vous savez pourquoi ? Trump, si vous avez compris... Le train de vie des Américains est non négociable. Oui, alors la bonne nouvelle c'est quand même... Ce sont les mots de bouche ? Oui, alors la bonne nouvelle c'est quand même que tout le monde n'est pas comme ça. Vous savez que sur les 50 États américains, il y en a quand même je crois 38 qui ont voté des textes pour dire qu'eux voulaient rester dans la logique des accords de Paris. Quand il y a des feux de forêt, autrefois quand on était petit, les feux de forêt c'était au mois d'août. Que les arbres crèvent et qu'ils peuvent brûler n'importe comment et que les pompiers c'est tellement violent que les pompiers n'arrivent pas à arrêter les incendies et qu'il y a 300 000 Américains qui doivent quitter leur maison juste avant Noël à cause des incendies. Ils se disent que Bush devrait venir voir et que pour eux le réchauffement climatique que Trump, pardon, m'excuser, que Trump devrait venir voir et que pour eux c'est une évidence que le réchauffement climatique existe et qui est en train de s'aggraver et qu'il a des conséquences dramatiques. Donc, heureusement, Trump ne représente pas tous les Etats-Unis. Il y a 38 Etats sur 50 qui ont signé, qui ont voté des textes pour dire nous on continue. Il y a des villes, il y a des associations, il y a des citoyens qui font bouger les choses. Lesquels n'ont pas signé ? Je ne connais pas la liste par cœur des 12 qui n'ont pas signé. Je pourrais vous l'envoyer la prochaine fois. Je n'en sais rien. Mais en tout cas, je sais que, fort heureusement, Trump n'a pas tous les pouvoirs. Il y a des choses qu'on peut faire au niveau local comme en France d'ailleurs. Mais par contre, c'est vrai qu'un accord international pour que la COP24 soit vraiment un succès, il faudrait que Trump signe. Et ça, on sait très bien que ce n'est pas possible. Donc raison de plus pour que l'Europe mette les bouchées doubles et que l'Europe dise nous on finance la transition. Donc j'en viens à votre question sur les marchés financiers. Donc voilà. Donc globalement, le problème financier il est colossal. L'autre jour en Allemagne, il y a trois mois, il y a eu une grande journée. C'est l'industrie allemande, c'est intéressant. C'est l'industrie allemande qui a travaillé pendant un an et qui a rendu un rapport de 300 pages pour dire nous voulons réussir à la transition énergétique. Ça n'est pas une option parmi d'autres, c'est une obligation morale. Sinon, nos sociétés vont s'effondrer et ça va être une souffrance terrible. Donc première chose, c'est plutôt bien de montrer que ce n'est pas seulement Greenpeace ou les Amis de la Terre qui disent ça, que petit à petit, on a gagné quand même une partie de la bataille des idées et que le cœur de l'économie allemande, l'industrie allemande a travaillé pendant un an et dit nous voulons réussir à la transition. Mais ils expliquent à Merkel qu'il faut 50 milliards chaque année. Ils envoient un rapport de 300 pages d'Angela Merkel plein de pistes pour montrer que c'est possible, il y a encore besoin d'un effort de recherche mais globalement, on sait ce qu'il faut faire mais disent à Merkel il nous faut 50 milliards chaque année rien que pour réussir la transition dans l'industrie. Et Madame Merkel fait gloups parce que 50 milliards, elle ne sait pas comment les trouver. La semaine suivante, c'est aux Pays-Bas qu'il y a un article dans l'une des journaux pour dire si on veut éviter que l'océan monte parce que si l'océan monte de 2 mètres ou de 2,50 mètres, c'est les trois quarts de la population des Pays-Bas qui doivent déménager donc chez eux c'est un sujet qui n'est pas... L'article de Nationale Géographique aujourd'hui je ne l'ai pas vu mais... qui dit que les trois quarts de l'humanité va crever d'ici 2100 à cause de fortes montées de chaleur. Mais c'est aussi un vrai sujet, oui. Comment ça va se passer ? On va terminer la partie financière. Non mais oui, la réponse est oui c'est que si vous avez aimé la canicule de 2003... en Allemagne ? La réponse est oui sur la gravité si vous me branchez sur la moitié... Après on va vous brancher sur les trucs un peu plus piquants. Donc en Allemagne l'industrie dit on a besoin de 50 milliards. En France nous on travaille avec la fondation Abbé Pierre qui travaille sur les problèmes de précarité énergétique. Des millions de gens qui n'ont pas de quoi se chauffer correctement pendant l'hiver ou qui crèvent de chaud au contraire pendant l'été parce qu'ils sont mal isolés. Donc c'est un problème d'abord d'injustice sociale. C'est les plus pauvres qui sont les plus touchés aujourd'hui en Europe par le dérèglement climatique. Et puis ce serait bien s'ils pouvaient vivre... si tous ces gens pouvaient vivre correctement. C'est vivre... pendant l'hiver comme on était et en même temps ce serait bon pour la planète s'ils n'avaient pas besoin de mettre le chauffage à fond. Donc la fondation Abbé Pierre avec d'autres c'est le collectif Rénovant a un plan et montre comment on pourrait créer massivement des emplois et comment c'est rentable d'ici 15 ans mais il faut quelques milliards pour amorcer la pompe. Vous demandez 1000 milliards c'est ça ? C'est un plan 1200 milliards ? Voilà. C'est pas nous. C'est la Cour des comptes européenne parce qu'il y en a qui rigole 1000 milliards le chiffre est trop rond ça fait rigolo. Et bien non c'est pas rigolo. C'est la Cour des comptes européenne qui dit que si on regarde ce qu'il faut en Allemagne dans l'industrie ce qu'il faut aux Pays-Bas pour lutter contre le réchauffement et pour faire monter des digues parce que si le niveau de l'océan monte il y a des grandes digues qu'il faut consolider et rehausser. Si on regarde ce qu'il faut au Portugal voilà. Globalement la Cour des comptes européenne dit que ce qu'on fait est totalement insuffisant ils disent que c'est monstrueux notre inaction ils disent que c'est pas foutu qu'il n'est pas trop tard pour agir bonne nouvelle on peut encore si on se retrousse les manches on peut encore gagner la partie et ils disent il faut chaque année 1115 milliards. Le chiffre de la Cour des comptes que je trouve un peu trop précis parce qu'à un milliard près honnêtement on sait pas trop mais ça donne un ordre de grandeur il faut 1100 milliards. Donc comme vous avez bossé votre sujet vous avez peut-être vu ce qu'on disait il y a 5 ans ou 6 ans avec Stéphane Essel avec Rocard avec d'autres dans le collectif Roosevelt Pas à leur âme Pas à leur âme on disait pour sauver les banques on a mis 1000 milliards il faudrait mettre 1000 milliards pour sauver le climat et certains disaient ouais vous avez raison et puis d'autres disaient mais c'est pas sérieux ça n'est pas possible la banque centrale ne voudra jamais les allemands ne voudront pas et puis il y a 3 ans il y a un tabou qui est tombé je vous l'ai apporté parce qu'il y a des gens qui n'y croient pas la banque centrale européenne annonce qu'elle va créer 1000 milliards il y avait eu 2 trimestres où l'activité est retombée même en Allemagne donc tout le monde flippait est-ce qu'on retourne en récession et la banque centrale dit qu'est-ce que je peux faire et la banque centrale annonce qu'elle va créer 1000 milliards autrefois on disait qu'on faisait tourner la planche à billets parce qu'autrefois c'était vraiment des planches en métal et maintenant c'est des ordinateurs Mario Draghi dit à quelqu'un de son équipe tu crées 80 milliards et avec 3 ordinateurs on donne aux banques 80 milliards tous les mois donc on met un mot compliqué pour que les gens se disent oh là là je ne comprends pas donc il ne vaut mieux pas que je me mêle sinon je vais dire des bêtises donc la plupart des citoyens ne le savent pas ou ont peur de s'en mêler de peur de dire des bêtises mais donc on appelle ça le quantitative easing mais en fait c'est très simple la banque centrale a le droit de créer de la monnaie à partir de rien elle annonce qu'elle crée 1000 milliards ça c'est le quantitative easing de routine elle a créé alors je vous mets une parenthèse depuis le début de la crise financière elle a créé combien d'argent à partir de rien la banque centrale européenne alors en 2008 il y avait eu tout d'un coup 1000 milliards pour sauver les banques et heureusement parce que sinon le système s'effondrait aux Etats-Unis il y avait eu deux fois 1000 milliards et d'ailleurs vous pouvez retrouver un article qu'on a fait là aussi avec Michel Rocard qui montrait que c'était quand même surréaliste le manque de démocratie le manque de contrôle démocratique parce qu'aux Etats-Unis c'est deux journalistes qui avaient peut-être eu des fuites ou qui avaient eu le nez creux et qui ont gagné un procès contre la banque centrale américaine contre la réserve fédérale en disant les journalistes disaient devant le juge on pense que la banque centrale en a fait beaucoup plus que ce qu'elle dit on aimerait regarder ce qu'elle a fait et donc c'est un juge qui au nom de la constitution américaine a donné le droit à deux journalistes d'éplucher de rentrer vraiment dans la comptabilité de la banque centrale américaine et ils ont découvert que la banque centrale avait créé 1200 milliards 1200 milliards de plus que ce qu'elle avait dit pour aider les banques donc ça pose quand même un vrai problème de contrôle démocratique quand on se rend compte que dans toutes nos villes les conseillers municipaux s'arrachent les cheveux pour trouver 300 000 euros au niveau de notre pays comme en Allemagne ou comme en Espagne les députés prennent trois mois pour voter un budget et s'ils peuvent déplacer 2 milliards c'est le maximum et là on découvre que les banques centrales sans aucun contrôle démocratique créent des milliers de milliards je reviens à votre question depuis 2008 la totalité c'est vrai ? il y a eu dans l'urgence en 2008 il y a eu 1000 milliards que les banques ont remboursé petit à petit et puis ce qui nous intéresse depuis trois ans il y a eu ces 1000 milliards et puis ce qu'on appelle des TLTRO par exemple en mois de mars dernier il y a un an 230 milliards à taux négatif voilà 33 milliards à taux négatif donc on peut montrer et personne ne l'a critiqué on a fait un livre avec Jean Jouzel et puis les gens de top niveau nous ont aidés même s'ils n'apparaissent pas pour qu'on ne dise pas de bêtises et personne ne nous a reproché la moindre erreur de calcul depuis qu'on a sorti ça a créé 2500 milliards la banque centrale européenne en deux ans et demi vient de créer 2500 milliards depuis 2008 ça fait combien ? au total ça fait presque 4000 milliards 3500 là il est en train de continuer de diminuer vous voulez un petit peu d'eau non ? oui je vais prendre un petit peu d'eau vous êtes trop bon merci en gros c'est 3800 milliards on peut montrer qu'au total dans les mesures d'urgence et dans ce qui a été fait les mesures de routine depuis trois ans il y a eu 3800 milliards ça a été réinjecté dans l'économie réelle ou ils sont obligés de faire des taux négatifs ? très très bonne question c'est un des sujets fondamentaux on montre aussi de façon très concrète si vous allez sur notre site vous voyez les courbes vous voyez les chiffres tout ça est documenté qu'il y a 11% de cet argent 11% qui est allé dans l'économie réelle les prêts au PME les prêts au ménage les prêts aux collectivités on reprit un peu c'est 11% l'essentiel 89% presque 90% comme on dit à Bruxelles est parti à la spéculation et tous les mois maintenant le FMI nous dit attention vous jouez avec le feu on risque une récession on risque une crise financière plus grave que 2008 en 2005 j'étais un des rares parfois les journaux me présentent comme un des cinq qui avait lancé la crise financière en 2005 on n'était pas très nombreux Dominique Schrauss-Kahn s'était moqué de moi devant 400 personnes en expliquant qu'il n'y avait aucun risque de crise que je ne m'inquiétais pour rien je montrais le niveau de dette aux Etats-Unis je montrais le taux d'épargne qui est devenu négatif et j'annonçais qu'on allait vers une crise financière majeure mais à cette époque-là le FMI ou la Banque mondiale ne disaient rien tandis que maintenant c'est tous les mois tous les mois que le FMI ou la Banque mondiale nous disent attention on va vers une crise le dernier rapport du FMI c'était la prochaine crise peut avoir des conséquences dix fois plus graves la phrase qui était reprise dans le journal Les Echos c'est le FMI d'après le FMI la prochaine crise pourrait avoir des conséquences dix fois plus graves que 2008 donc ça pose quand même on va imprimer dix fois plus d'argent c'est trop facile souvenez-vous la crise de 2008 il y a eu un million et demi de chômeurs en France c'est pas juste un problème théorique l'Inserm dit que le chômage fait 15 000 morts chaque année il suffit pas de faire des billets quand des millions de gens tombent au chômage puis au bout de deux ans ils tombent dans la pauvreté il y en a qui se relèvent et puis il y en a qui restent y compris physiquement l'Inserm dit que tout le monde s'en fout mais le chômage fait des milliers et des milliers de morts et des millions de gens qui ont une vie à la con parce qu'ils n'arrivent pas à vivre dignement voilà et donc ça pose une question quand même c'est incroyable le FMI nous dit qu'on va vers une crise financière qui peut être bien plus grave que 2008 et le GIEC nous dit attention vous n'avez plus que quelques années pour changer le système sinon ce sera trop tard c'est combien d'années ? le GIEC nous dit que c'est à partir de 2020 2021 sans doute qu'il sera trop tard parce qu'il y a des rétroactions qui se mettent en place vous savez on sait tous qu'une feuille qui est blanche elle renvoie la lumière la terre et la chaleur c'est-à-dire qu'un truc qui est foncé il absorbe la chaleur donc quand le réchauffement fait que la glace du pôle nord et du pôle sud fond ou la glace de l'Himalaya fond donc il y a de moins en moins de surface blanche et de plus en plus de surface foncée donc ça accélère le réchauffement ou bien les terres qui sont congelées autour du pôle nord ce qu'on appelle le permafrost elles étaient congelées depuis très longtemps et le méthane qui était à l'intérieur restait prisonnier et même en été ça restait à moins 5 ou moins 10 degrés il n'y avait pas de problème et maintenant il y a 2 mois ou 3 mois dans l'année où le permafrost se décongèle il s'effondre et il lâche des quantités de méthane monstrueuses et les hydrates de méthane sous l'eau ? et les hydrates de méthane sous l'eau mais je finis sur le permafrost mais vous avez raison c'est aussi une des raisons pour lesquelles le problème s'aggrave est-ce que le bonjour à Total qui d'ailleurs a très peur quand les hydrates de méthane sautent parce qu'ils ont l'impression que les Russes font péter des bombes ? mais je finis sur le permafrost mais c'est un sujet voisin c'est que le permafrost lâche des quantités de méthane le méthane il dure moins longtemps que le CO2 dans l'atmosphère mais il a un pouvoir réchauffant beaucoup plus grave son effet de serre est 14 ou 20 fois plus important suivant donc ça fait partie de ces on est dans un cercle vicieux et par ailleurs le problème aussi malgré tous les beaux discours qu'on fait sur la COP21 sur la COP22 la COP23 les émissions de gaz à effet de serre de tous nos pays continuent à augmenter l'an dernier le bilan de la France c'est plus 3,2 c'est quand même monstrueux et tout le monde s'en fout en principe la France tout le monde a voté tout le monde est d'accord pour dire que le but c'est la neutralité carbone dans 30 ans donc en principe la France devrait être tranquillou sur un rythme de moins 3% chaque année et là on n'est pas sur un rythme de moins 3% ni de moins 1 on est sur un rythme de plus 3,2 l'an dernier les chiffres officiels c'est que la France a augmenté de 3% ses émissions de gaz à effet de serre donc c'est pas qu'on va un peu trop lentement dans le bon sens c'est qu'on fait exactement le contraire de ce qu'il faudrait je reviens à ce que dit le FMI qui dit qu'on va vers une crise plus grave peut-être 10 fois plus grave que 2008 donc ça pose quand même une vraie question on nous a appris à l'école qu'on était des homo sapiens sapiens vous vous souvenez les cours de biologie on nous a dit qu'on était la branche la plus évoluée des primates avec un cerveau fabuleux mais parfois on se demande si on est vraiment des sapiens sapiens ou des débilus débilus parce que le GIEC nous prévient qu'on va vers une crise dramatique le FMI nous dit qu'on va vers une crise 10 fois plus grave que 2008 et on est comme des bennets on est comme des lapins on sait qu'on va se prendre la crise financière et le chaos climatique on est complètement tétanisé donc nous ce qu'on veut c'est provoquer un sursaut les gens sont devenus trop cons mais collectivement on n'est pas est-ce que débilus débilus ça veut dire quoi ? je ne sais pas je n'ai pas fait de latin mais non non mais avouez c'est troublant encore une fois les dinosaures quand il y a un météorite qui arrive ils y sont pour rien et ce n'est pas leur faute tandis que c'est nous c'est notre activité qu'on accepte un niveau de spéculation qu'on n'a jamais vu on continue à avoir la création monétaire et c'est à la une des journaux c'est le journal Les Echos ce n'est pas une feuille de choux gauchistes c'est le journal Les Echos qui explique que la prochaine crise aura des conséquences dix fois plus graves que celle de 2008 c'est Christine Lagarde à Davos qui devant des centaines de VIP explique qu'on va avoir une crise plus grave plus rapide et plus générale il y a la coupe de monde du foot ok mais on peut peut-être faire les deux il y a les Marseillais à Los Angeles ok tout ça c'est une bonne explication c'est un vrai sujet est-ce que la plupart d'entre nous on passe quand même quelques heures par jour à regarder le football à inviter des copains voilà bon chacun fait ce qu'il veut est-ce que l'avenir de notre planète n'est pas aussi important moi j'aimerais que tous ceux qui disent allez vous venez on dit aux copains vous venez manger une pizza on boit un verre de vin et on rigole ensemble devant le football je trouve que c'est une activité qui ça se défend mais peut-être que l'avenir de notre planète est aussi important que le football et qu'on pourrait se dire que de temps en temps on invite des copains pour réfléchir sur un truc sérieux pas forcément chiant ça peut être sérieux sans être chiant et qu'on se dit voyons le problème climatique quelles sont les solutions quelles sont les gens et comment est-ce qu'on fout la pression sur Merkel sur Macron pour qu'ils mettent en place des solutions comment vous allez mettre la pression et bien nous notre objectif c'est que vos petits bras vos quatre dans votre association et bien écoutez ça fait juste six mois vous allez vous attaquer la finance internationale qui a besoin de sa canne on va dire d'injection monétaire tous les mois pour pouvoir soutenir ses comportements prédateurs au sein même d'une guerre économique qui est totale on peut dire que tout est foutu mais alors dans ce cas vous donnez un arbre une corde et on cherche un endroit pour se pendre je vous pète les rotules avant d'accord si vous voulez je suis un perfectionniste je suis un perfectionniste mais non attendez a priori c'est foutu je suis panier et là je suis à jeun vous avez une petite bière moi je suis à jeun alors petit c'est pas de la bière c'est du gibol ok pardon a priori c'est foutu si vous regardez le bouquin que j'ai fait avec Michel Rocard il y a six ans on expliquait qu'il y avait une crise financière nouvelle que la Chine envahissait Taïwan la crise de 29 elle a débouché sur la barbarie on l'oublie mais la crise de 29 c'était une deuxième crise il y avait une première crise financière en 1920-21 et puis on s'en était remis assez facilement on avait commencé à spéculer comme des cochons et quand la crise de 29 éclate c'est monstrueux en termes sociaux et ça aide les nazis à arriver au pouvoir et c'est la barbarie et là quand vous voyez la Chine si vous voulez vous me réinviter je vous ferai vraiment peur avec le niveau de dette en Chine l'instabilité sociale et la course au surarmement et les millions de Chinois qui attendent le match retour contre les Japonais donc a priori plus la question du climat et de la biodiversité plus Trump à la Maison Blanche plus l'Europe qui se disloque a priori je ne suis pas débile ça peut partir en vrille a priori c'est foutu mais comme on est des millions à comprendre que ça devient grave comme on est des millions il y en a peut-être quelques milliers même qui vont regarder notre entretien il y en a déjà des milliers qui militent sur ce sujet je ne pourrais pas dire des millions non mais c'est parfois c'est parfois quand ça devient vraiment grave que les gens se réveillent on est des milliers aller chez le dentiste quand on commence à voir mal on nous a expliqué qu'il faudrait aller chez le dentiste tous les 6 mois on le sait mais en fait on y va uniquement quand on commence à voir mal et c'est peut-être quand il y a des inondations j'étais en Bretagne hier j'étais à Rennes et bien la Bretagne il y a un mois ils avaient des inondations monstrueuses maintenant ils ont des canicules et donc tous ceux qui expliquaient que le problème climatique c'était de la blague maintenant ils viennent pour en débattre voilà il y a quasiment tous les jours des villes qui approuvent notre traité et c'est parfois des élus qui nous disent il y a 4 ou 5 ans je m'en foutais l'autre jour à l'Assemblée on a plusieurs députés qui nous ont dit j'ai découvert aujourd'hui la gravité du problème certains de leurs collègues étaient effarés parce qu'il y a des voilà mais on a fait une heure et demie d'audition avec Jean Jouzel devant l'Assemblée nationale devant deux commissions et plusieurs députés nous ont dit j'ai découvert aujourd'hui la gravité du problème donc en une heure ils ont découvert la gravité du problème et le fait qu'il y ait peut-être des solutions si on change les règles du jeu il y a besoin d'un changement radical des règles du jeu quand l'argent donc j'y reviens quand même quand il y a 2500 milliards au total 2500 milliards qui ont été créés est-ce qu'on se dit que c'est normal que ça aille à la spéculation ou est-ce qu'on se dit que puisque Mme Merkel et M. Macron c'est 1000 milliards par an là en gros c'était 1000 milliards par an c'est facile depuis deux ans et demi elle va un peu réduire la BCE va réduire mais vraiment il y a eu pendant plusieurs années de suite il y a eu 1000 milliards oui je sais bien que c'était 1000 milliards par an la LTO et tout l'un point vous vous demandez combien 1000 milliards par an aussi non 1000 milliards c'est quand la Cour des comptes européennes dit que c'est 1000 milliards c'est en même temps des financements privés et des financements publics d'un coup sur combien de temps en fait le vrai problème d'abord je ne suis pas devin sinon vous seriez devant moi je ne prétends pas ni avoir trouvé la baguette magique ni savoir tout précisément à 0 ou 2% près comment ça va se passer ce qu'on veut c'est créer une dynamique vous ne voulez pas attendre un élément exotique fédérateur douloureux c'est ça voilà je pense que une catastrophe une inondation un barrage qui éclate des vieux qui crèvent pendant un été il y en a quand même des millions d'hommes et de femmes qui ne peuvent plus vivre dignement en Afrique quand même ça on ne regarde pas c'est pas grave l'an dernier aux Etats-Unis il y a eu plus de 300 milliards de dégâts 300 milliards de dégâts vous avez vu les ourgans et on continue à ne rien faire ça coûte moins cher de payer 300 milliards non c'est faux maintenant ça devient faux maintenant le coût c'est pas de la destruction créatrice ça c'est les théories je crois qu'il n'y a plus grand monde Schumpeter paie à ses cendres je crois qu'il n'y a plus grand monde qui y croit ni sur la question du climat ni sur globalement la question du et sur la finance donc notre objectif ça devient sérieux c'est d'avoir un traité européen qui dit la création monétaire au lieu d'aller n'importe où et surtout à la spéculation elle va financer des créations d'emplois pour éviter une catastrophe climatique donc ça veut dire concrètement qu'on crée une banque on ne touche pas à la BCE parce que symboliquement on nous explique qu'il y a des pays où c'est juste impossible d'imaginer mais on veut juste à côté de la BCE vous savez qu'il y a la BUI la Banque Européenne d'Investissement et on veut que le traité qui sera approuvé dans quelques mois dise que la BUI devient une banque du développement durable qui est là pour financer la transition dans tous nos pays Donc vous demandez un effort de guerre Oui Clairement La réponse est oui Les civils commencent à peine à toucher du doigt ce qui est en train de se passer on parle encore moins des élus Est-ce que vous comptez faire je ne sais pas des calendriers des défilés une gay pride vous comptez faire quoi pour sensibiliser vraiment et ensuite pouvoir faire pression sur les gouvernements sur les banques Pour le moment on est dans le calendrier pardon on est dans le calendrier institutionnel puisque encore la semaine dernière Angela Merkel et Emmanuel Macron le 19 juin se sont retrouvés à Berlin et on dit qu'ils commencent à comprendre vu ce qui se passe en Italie vu ce qui se passe en Allemagne Ils commencent à comprendre bien sûr qu'ils comprennent depuis des années vous achetez le bouquin de la CIA qui est publié une fois par an sur les prévisions ça fait 30 ans que c'est marqué dessus donc ils sont parfaitement Les troubles politiques pardon sur le fond vous avez raison mais sur les troubles politiques ce qui se passe en Italie avec des néo-nazis qui arrivent au pouvoir et voilà c'est quand même quelque chose de nouveau et de vraiment inquiétant ça c'est l'écume des choses non non c'est pas l'écume des choses c'est l'écume des choses ça peut provoquer d'accord ça fait 30 ans que c'est marqué noir sur blanc dans le bouquin de la CIA je ne lis pas le bouquin de la CIA non mais sans rire ça m'intéresse ce serait bien de commencer donc là ça vous évitera de dire que ça vous évitera de dire que Macron et Angélie Merkel sont en train de prendre conscience du problème ça fait des décennies que les services de renseignement s'inquiètent sur ce sujet là je prends l'exemple sur les impacts du réchauffement climatique sur le livre blanc de la défense française une conférence qui a été faite au collège intermètre défense en 2008 ça fait des années qu'on s'y intéresse donc là on vous voit gentiment en train de vous agiter avec Jean Jouzel tout va bien qu'est-ce qui va réellement les faire plier ? vous allez vous planter avec des fleurs dans votre fusil vous allez les attraper ? on veut d'abord les convaincre on veut dire à madame Merkel ce n'est pas des incantations que vous êtes en train de nous faire là ? mais écoutez je ne peux pas trahir le secret des discussions en cours mais par le nouveau premier ministre espagnol c'est un des premiers qui a signé notre pacte je vais à Madrid dans quelques jours je vais rencontrer deux des ministres de Pedro Sanchez et un très très proche conseiller de Pedro Sanchez donc on a des alliés parmi ceux qui sont autour de la table du conseil et après ça Angela Merkel Emmanuel Macron commencent à comprendre je pense que la situation ils ont déjà bien compris depuis des décennies non il y a une aggravation peut-être ok il y a eu des rapports pour dire que le problème du climat devenait monstrueux il y a eu les services sous ce que vous dites et sans doute vrais mais c'est pas sans doute c'est vrai et c'est vrai pardon c'est vrai on n'est pas dans un débat politique non non mais pardon oui le GIEC dit depuis 30 ans je ne connais pas pendant je ne vous connais que depuis une heure mais je vous fais confiance a priori mais on peut dire que même sans parler des services secrets le GIEC a été créé il y a 30 ans Ronald Reagan et Thatcher ont dû accepter de créer le GIEC alors qu'ils ne le voulaient pas justement à cause des travaux de Jean Jouzel de Claude Llorius qui ont montré l'évidence du lien entre le CO2 et la température donc ce sont les travaux de Jean Jouzel de Claude Llorius et de quelques autres qui ont été tellement évidents sur le lien entre CO2 et réchauffement climatique que six mois plus tard Thatcher, Reagan ont dû accepter de créer le GIEC et que dès son deuxième rapport le GIEC a dit attention il y a un moment où il sera trop tard en gros le GIEC a dit ce sera sans doute dans 25 ans donc en 2020 il y a 25 ans en deux ans voilà maintenant c'est dans deux ans mais à l'époque c'était dans 25 ans donc il y a un moment où il n'y a pas un jour on va en entendre un gros craquement mais à cause des cercles vicieux dont on a parlé il y a 10 minutes à cause des rétroactions la glace qui fond le permafrost il y a un moment où ça va s'emballer donc on est proche de ce moment c'est pour ça que vous et moi on sent qu'il y a de la gravité c'est aussi pour ça qu'on est stressé on est obligé de gagner on n'a pas le choix il faut qu'on gagne la bataille et un des trucs qui nous fait espérer que peut-être qu'on peut y arriver par la voie légale par la voie normale c'est le fait que Merkel, Macron et les autres chefs d'État comprennent maintenant parce que ce qui se passe en Italie désolé mais le gouvernement actuel c'est quand même pas la même chose que le gouvernement d'Enrico l'État voilà non mais le vote quand on voit un parti néo-nazi et un parti le mouvement 5 étoiles il y a en même temps des gens très bien des gens très bizarres pour vous c'est l'écume des choses mais il se trouve que des pays peuvent se disloquer quand leur gouvernement des continents aussi des continents aussi nous autres civilisations savons que nous sommes mortels et vous et moi on peut voir l'effondrement dislocation géopolitique majeure oui la réponse est oui la question non mais est-ce qu'on commente est-ce qu'on fait des commentaires là-dessus sur le fait que cher ami nous allons connaître une dislocation majeure ou est-ce qu'on se dit putain est-ce que j'ai une tête à faire cher ami non non mais pardon juste le but en plus on est d'accord à 95% sur la gravité de la situation c'est comment est-ce qu'on pousse les gens à ne pas se décourager si chacun reste chez soi avoir l'immensité des problèmes il y a de quoi se flinguer ou se tomber en dépression est-ce qu'on se rassemble et est-ce qu'on est capable de se dire il y a un endroit où on peut agir pour obtenir une victoire là je sens ton petit passage chez les écologistes on se rassemble bon moi je vais poser une question le mur de Berlin pardon c'est pas les écolos le mur de Berlin je suis désolé il y a ton économiste qui t'a dit qu'il allait jamais s'effondrer pour les 50 prochaines années il n'y a pas de problème t'inquiète 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 d'accord on se connait pas mais t'inquiète pas on a fait ton pédigré donc moi je te pose la question c'est comment tu vas mettre la pression sur les politiques la première étape c'est qu'on profite on fait du judo politique puisqu'Angela Merkel et Emmanuel Macron ont dit que c'est cette année le 13 et le 14 décembre qu'il faut décider des nouveaux traités Merkel et Macron l'ont redit la semaine dernière le 19 juin à Berlin qu'on n'est pas dans une année de routine on est dans une année historique Angela Merkel Emmanuel Macron disent on demande aux citoyens en plus ils disent on demande aux citoyens jusqu'au 30 octobre de dire qu'est-ce qu'ils veulent début novembre Mme Merkel M. Macron M. Sanchez feront le bilan des débats citoyens et diront ce qu'ils mettent sur la table du débat le 13 et le 14 décembre et Merkel a dit qu'il faudrait sans doute des nouveaux traités qui seraient ratifiés l'année prochaine donc on peut ne pas les croire en 2019 voilà et nous notre objectif c'est qu'on ait un traité sur le climat qui crée une banque du climat au niveau européen souviens-toi vous souvenez-vous quand le mur de Berlin est tombé il a suffi de 6 mois Helmut Kohl et François Mitterrand en 6 mois seulement on crée une banque pour financer la transition des pays à l'époque c'était pas la transition écologique c'était juste la transition des pays ex-soviétiques donc quand ils ont eu la trouille quand ils ont vu un truc qui était historique il a suffi de 6 mois pour créer une banque pour financer la transition et donc nous ce qu'on veut c'est que l'année prochaine il y ait une banque qui soit créée en plus on ne part pas de rien du tout on partirait de la B8 qui existe déjà qui est déjà notée et on montre qu'en 6 mois on peut créer une banque qui va financer la transition en Europe et en Afrique par les agences de notation ça veut dire qu'elle peut fournir des prêts à taux zéro à tous ceux qui en auront besoin d'accord bon on va recontextualiser et comment on fait pression il y a 6 mois on n'existait pas personne ne connaissait notre projet et là on a déjà 50 députés rien qu'en France il a suffi qu'on envoie quelques mails qu'on fasse une réunion à l'UNESCO du coup on est auditionné par deux commissions du coup les deux présidentes disent qu'elles signent alors qu'elles ne connaissaient pas le projet quelques semaines avant on est auditionné dans quelques temps par le groupe des députés franco-allemands notre objectif c'est qu'on est en France en Allemagne en Espagne assez de parlementaires de tous horizons qui disent putain on y va maintenant comment tu vas toucher la plèbe ? tu vas engager Sophie Marceau cette magnifique jeune femme je souhaite rencontrer Sophie Marceau depuis très longtemps pour plein de raisons Sophie on passe un message oui je suis très heureux de rencontrer du coup je parle face à la caméra j'aurais dû voilà donc la réponse est oui tu vas cont'aide ? non mais je redeviens sérieux dans mes horaires oui la réponse est oui non mais je suis tout à fait sérieux on veut que Sophie Marceau et Omar Sy s'engagent Audrey Tautou la réponse est oui parce que c'est très bien on va avoir des prix Nobel on a des gens de Normale Sub qui bossent avec nous en économie pour faire un rapport pour montrer à quel point c'est solide en matière économique on aura des chefs d'entreprise votre question d'il y a 10 minutes on a déjà quelques grands patrons pas tous évidemment il y en a qui ne sont pas d'accord mais on a déjà quelques grands patrons qui disent qu'ils veulent nous aider et on voudrait en octobre en novembre pouvoir montrer qu'on a en même temps des grands patrons en même temps des mouvements de chômeurs qui disent ce serait génial ça va créer des emplois en même temps Sophie Marceau et Omar Sy oui plutôt Sophie Marceau et Audrey Tautou ça me va très bien on va te recontextualiser un petit peu ton petit problème donc là tu demandes un peu de pognon 1000 milliards pardon il y a deux parties dans notre plan comme vous le savez il y a l'aspect banque là tu commences à m'énerver il y a l'aspect créer un impôt sur les bénéfices pour avoir de l'argent du budget de l'argent qu'on peut consommer et pas seulement des prêtres au zéro mais j'écoute votre question c'est pas une question on va te recontextualiser on va essayer de te faire comprendre notre prisme de lecture là les économies sont moribondes on vit à crédit c'est à dire qu'on est en train d'imprimer des promesses de calories futures ou de travail futur t'es un peu spécialisé dans le pétrole aussi tu dois comprendre ce que je raconte là un tout petit peu un tout petit peu là t'as pas l'impression de faire peur un peu au milieu bancaire qui tient déjà d'une façon très précaire qui a déjà des taux un niveau de dette très précaire t'as pas l'impression qu'on a passé le point de nos retours au niveau financier ? on n'évitera pas une crise financière merci de le dire non mais il se trouve que je répète sans vouloir me vanter qu'en 2003 déjà j'avais expliqué j'avais fait une grève de la fin en 2005 avec quelques amis combien de temps t'as tenu ? une semaine seulement c'est le petit joueur quoi oui pardon mais on fait ce qu'on peut voilà et à l'époque certains me prenaient vraiment pour un charlot je répète Dominique Strauss-Kahn s'est foutu de ma gueule devant 400 personnes en expliquant qu'il n'y avait aucun risque de crise que je m'inquiétais pour rien il a bien payé là voilà donc oui quand on voit le niveau de spéculation il y a deux problèmes quand on voit le niveau de spéculation en France on a le CAC 40 aux Etats-Unis et le Dow Jones la dernière fois que le Dow Jones s'était effondré en 2008 le Dow Jones était monté à 14 000 points avant de s'effondrer maintenant il a 24 000 voilà donc on n'a jamais vu autant de spéculation et en plus ce qui est plus grave on n'a jamais vu autant de dettes par exemple la Chine qui est le moteur de l'économie mondiale la dette totale publique et privée et sans compter les comptes bizarres ce qu'on appelle le shadow banking les trucs vous mettez un milliard mais on ne le met pas dans les trucs officiels dark pool et tout rien que la comptabilité officielle dette publique et dette privée on est passé en 20 ans d'une dette de 100% du PIB à 250% du PIB comme le Japon le Japon c'est la dette publique oui le Japon une dette publique monstrueuse et le Japon vient de dire qu'il est retombé en récession une espérance de vie du moins une démographie en baisse le vieillissement des populations mais si on en revient au risque de crise financière puis c'est ça votre question on joue avec le feu 2008 n'a servi à rien c'est Stiglitz le prix Nobel qui dit qu'on s'est contenté de déplacer les fauteuils sur le pont du Titanic mais le Titanic continue et le FMI et on accélère le FMI le FMI le FMI nous dit l'économie mondiale est comme le Titanic elle accélère avant le choc voilà donc c'est des critiques qui étaient avant une partie de la gauche avec Michel Rocard j'avais écrit ça et voilà et maintenant c'est même le FMI qui nous dit l'économie mondiale est comme le Titanic elle accélère avant le choc donc encore une fois est-ce qu'on est capable de secouer de façon non violente vous avez reçu John Palais l'autre jour c'est un ami je pense qu'il faut de façon non violente j'étais ce matin à Bercy on était avec Jean Jouzel à Bercy devant une centaine de salariés du ministère des finances et il y avait là quelqu'un qui m'a dit au bout d'un moment mais quand est-ce que vous descendez dans la rue voilà donc en même temps un haut fonctionnaire qui veut nous aider pour techniquement montrer qu'est-ce qu'on peut faire au niveau européen il pense qu'il faut en même temps gagner la bataille de la crédibilité qu'il faut rassembler le camp progressiste c'est aussi ce que dit Tchèche d'Alternativa c'est qu'il faut l'initiative qu'on porte elle a l'intérêt de rassembler tous les progressistes et peut-être d'arriver à une victoire alors que quand même depuis quelques décennies les progressistes sont très très divisés et vont d'échec donc si on n'y arrive pas qu'est-ce qu'il se passe au niveau des guerres des flux migratoires de la signification on va pas recommencer le truc la banque mondiale dit qu'on aura 140 millions de réfugiés climatiques au minimum au minimum le MIT rappelle que le corps humain ne sait pas faire du froid que donc quand il fait que pour maintenir notre cerveau et notre foie à température correcte on évapore de l'eau voilà quand il fait chaud on évapore ça marche sauf si l'air est en même temps trop chaud et trop humide et donc si l'air est en même temps trop chaud et trop humide l'évaporation ça ne marche plus et donc le corps humain monte en température et c'est insupportable je ne sais pas si vous vous souvenez l'an dernier il y a eu pendant quelques jours ce genre de canicule en Chine et c'était l'horreur on voyait des hommes et des femmes qui allaient mendier un peu de fraîcheur qui se plaquaient sur le sol en espérant un peu de fraîcheur qu'ils ne trouvaient pas parce que quand jour et nuit et jour et nuit il fait trop chaud et trop humide on pète les plombs ça n'est pas possible et le MIT nous dit que d'ici 50, 60, 70 ans une partie de l'Asie sera inhabitable à cause de ces canicules chaudes et humides pendant plusieurs mois dans l'année donc on va vers une souffrance humaine des millions d'hommes et de femmes qui vont souffrir au quotidien certains qui vont mourir sur place et d'autres qui vont se déplacer parce qu'ils n'auront pas envie de mourir donc ce n'est pas pour rien si le GIEC a eu le prix Nobel de la paix ils n'ont pas eu le prix Nobel de physique-chimie ils analysent le CO2 ils analysent le méthane mais ils n'ont pas eu un prix Nobel scientifique ils ont eu le prix Nobel de la paix parce que ce qui est en jeu c'est bien la paix mondiale dans les 20 ans qui viennent et quand on voit le bazar qu'il y a en Italie et notre incapacité à accueillir un million de réfugiés moi j'en ai honte quand j'étais petit quand j'étais adolescent on avait trois bottes people à la maison papa travaillait à EDF on avait une maison correcte on avait accueilli trois réfugiés et on vivait très bien et la France voilà on avait la France globalement elle avait accueilli 150 000 réfugiés 150 000 jeunes vieux qui avaient besoin de vivre voilà et maintenant on est deux fois ou trois fois plus riches et on a peur d'accueillir 100 000 ou 200 000 personnes tu vois quand tu vois Donald Trump construire des murs faire des milices utiliser de la big data utiliser l'arsenal législatif pour pouvoir réquisitionner des bases militaires pour faire des camps de rétention administratives ou des camps d'internement ça te fait penser à quoi ? ça fait peur ça veut dire que la bête immonde comme on dit n'est pas morte et que la barbarie qu'on a connue dans les années 30 et les années 40 peut très bien revenir il n'y a eu aucun progrès moral dans nos têtes dans nos consciences c'est rien qui nous garantit qu'on ne va pas connaître une barbarie avec une puissance décuplée tu as déjà été à Mayotte non à Ceuta non est-ce que tu as déjà vu la hauteur des barbelés à Ceuta oui j'ai vu des images et c'est horrible et donc on a raison de critiquer Trump et heureusement quelques millions d'américains le font aussi nous aussi on voit ça j'allais dire est-ce que l'Europe est à la hauteur est-ce que l'Europe est capable de montrer non pas en théorie dans une discussion est-ce qu'elle est capable ou est-ce qu'elle peut ? elle peut à coup sûr dans ça il n'y a aucun doute sur le fait qu'elle peut la question d'intervalle quand on voit un million de migrants débarquer en Allemagne avec entre 5 et 11% qui trouvent du boulot non mais ça c'est une vision globale je reviens dans les trois semaines pour expliquer comment oui non mais pardon est-ce qu'un espace où il y a 500 millions d'habitants d'abord pourquoi est-ce que c'est uniquement l'Allemagne qui en a accueilli si on avait mieux réparti les réfugiés peut-être qu'il y aurait eu moins de concentration et même est-ce qu'on se donne des moyens de lutter contre le chômage et la précarité est-ce qu'on donne des moyens de construire assez de logements parce que si on met les gens en concurrence s'il n'y a pas du travail pour tout le monde s'il n'y a pas des logements pour tout le monde et bien on sait tous qu'on a un cerveau reptilien et qu'au bout d'un moment on a marre parce qu'on est en concurrence parce que moi je connais quelqu'un dans mon quartier qui attend depuis 20 ans un logement social cette dame n'est pas du tout raciste mais voilà elle dit que comme il n'y a pas assez de logements elle voit des gens qui lui passent devant et c'est plutôt effectivement des familles noires il n'y a aucun doute là-dessus et donc est-ce que le problème c'est les familles noires ou est-ce que le problème c'est qu'on ne construit pas assez de logements qu'on est dans un pays où il y a des milliards où on est tout à fait Si on construit on consomme ? Si on construit mon sujet c'est juste voilà quand on dit que je suis fatigué L'épuisement des matières premières qu'est-ce que tu en penses ? Non mais le fait qu'on construise pardon on peut très bien construire des logements pour tout le monde éviter que les gens soient en compétition pour des logements et du coup on ne serait pas discriminé le débat sur oui mais si on accueille des réfugiés ça veut dire qu'il n'y a pas de logement pour les gens de chez nous c'est un débat à la con c'est un débat parce qu'une juste On est con ou légitime ? C'est parce qu'on ne construit pas suffisamment je suis désolé c'est parce qu'on concentre si l'Allemagne n'avait pas été la seule à accueillir des réfugiés mais si la France avait pris sa part si on n'avait pas laissé l'Italie ou l'Allemagne accueillir autant de réfugiés si on avait mieux réparti et si par ailleurs on mettait en place quelques idées que je porte avec d'autres logements sociaux Oui mais ça veut peut-être dire qu'il faut que le préfet ait plus de pouvoir qu'on ne peut pas quelqu'un qui ne il faut peut-être durcir la loi et le faire respecter la loi On a besoin de justice sociale on a besoin d'équité Et ça ne va pas faire une ghettoïsation ? Non justement la ghettoïsation c'est s'il y a 40% de gens en situation très difficile dans certains quartiers et qu'à 30 km il y a des ghettos de riches où on ne voit aucune personne en situation précaire c'est ça la ghettoïsation Par contre si dans tous les quartiers dans tous les pâtés de maisons Tu n'as pas parlé que le réchauffement climatique allait creuser les inégalités Oui j'ai dit tout à l'heure que c'était un problème de justice sociale et climatique que ce sont aujourd'hui j'en ai parlé sur les problèmes de précarité énergétique Aujourd'hui ce sont les pays les plus pauvres qui sont les plus touchés et dans chaque pays ce sont les plus pauvres On le voit aux Etats-Unis quand il y a un ouragan ceux qui morflent ce sont les pays les plus pauvres et souvent qui ont une couleur de peau un peu plus foncée que la mienne et que par contre les plus riches et ceux qui ont une couleur de peau comme la mienne s'en sortent mieux et donc il y a des inégalités croissantes entre pays et au sein de chaque pays ce sont les plus pauvres qui morflent mais ça n'est pas une fatalité C'est une question de choix politique et je reviens sur la question des réfugiés Est-ce que d'abord on se donne les moyens d'accueillir ceux qui viennent encore une fois la France a été capable il y a 30 ans ou 40 ans d'accueillir 30 ans 35 ans d'accueillir 150 000 réfugiés et maintenant on est deux fois plus riches donc on pourrait accueillir sans problème et puis est-ce qu'on se donne les moyens de lutter contre ce n'est pas de gaieté de cœur que les gens quittent leur pays il y a aussi un droit à vivre dans son pays moi je pense qu'il faut tout faire pour que quelqu'un qui est né en Afrique quelqu'un qui est né en Asie puisse vivre dignement dans son travail dans son pays mais ça suppose de changer beaucoup de choses ça suppose de changer nos politiques récoles nos politiques d'exportation Est-ce que ça suppose aussi de faire changer dans la tête des gens leur façon de consommer de vivre leurs idéaux est-ce que ça fait pas 40 ans qu'on leur met le rêve américain d'avoir 50 paires de godasses de vivre d'avoir un idéal de rouler en super Porsche une super voiture Oui mais c'est pas le cas de frugalité Est-ce que l'inertie sociétale au niveau de cette frugalité c'est pas trop tard quand tu vois l'idéal l'idéal féminin porté par la société de consommation quand tu vois l'idéal masculin porté par la société de consommation Je crois qu'il y a des choses qui bougent Je crois qu'il y a de moins en moins de gens qui sont attachés à avoir leur voiture Autrefois tout le monde tous ceux qui avaient un peu de sous voulaient avoir leur voiture et la plus grosse voiture possible et je crois quand même qu'il y a de plus en plus de gens qui disent j'ai pas forcément besoin d'une voiture en permanence Donc ça veut dire que quand les femmes choisiront les meilleures d'entre nous le monde ira mieux ? Vaste question Peut-être Mais je pense que femmes et hommes je pense qu'il y a une perception des problèmes qui est en train d'évoluer et je pense que le modèle je veux une grosse voiture qui pollue mon monde pour séduire une belle femme Oui mais je crois que c'est en train de changer Peut-être que je suis trop optimiste mais dans les gens que je rencontre peut-être que c'est une partie de la population et puis je pense que les gens mûrissent Je pense qu'il y a Je n'ai pas beaucoup vu d'avions de chasse à Notre-Dame-et-Lande quand même Non mais je pardon moi je crois au dialogue pardon c'est pour ça que je je suis peut-être pas très clair aujourd'hui j'ai peu dormi la nuit dernière parce qu'on a fini très tard à Rennes et ce matin j'ai commencé très tôt au ministère des Finances mais je crois au dialogue j'arrive partout avec mes petits graphiques et je crois que les gens sont capables de comprendre quand l'autre jour plusieurs députés nous disent qu'ils ont compris ce jour-là la gravité du problème et qu'ils ont compris qu'il y avait des solutions et que c'était une opportunité je me suis dit je n'ai pas perdu ma matinée et c'est pour ça aussi que je voudrais qu'on soit le plus nombreux à être porte-parole il y a des étudiants qui se forment dans notre association pour être porte-parole de ce message dans leurs universités Est-ce que tu envisages la confrontation avec les politiques une confrontation ferme par exemple admettons que tu arrives des réseaux sociaux 3 millions de personnes et que tu organises une flash mob pour te donner rendez-vous auprès des 7 voitures de notre ministère de l'écologie ou juste juste avant la COP tu as eu Nicolas Hulot tu l'as eu au téléphone ? je ne l'ai pas eu au téléphone je l'ai rencontré plusieurs fois il a fait la préface de notre livre et donc je pense peut-être que on verra début novembre si Emmanuel Macron a repris notre projet ou pas et sinon peut-être qu'il faudra être place de la République faire une grande marque non-violente juste avant le sommet des chefs d'état européens des gens belgiques des copains veulent organiser ça qu'est-ce que tu penses qu'on fiche les écologistes les fichiers S comment ça se fait comment ça se fait qu'on fiche les écologistes je n'étais pas au courant je découvre le sujet mais peut-être que je suis fiché je ne sais pas est-ce que tu trouves que les mouvements écologistes qui portent atteinte aux intérêts nationaux c'est normal c'est normal qu'on les fiche mais de qui on parle pardon je découvre le sujet tu découvres le sujet oui pardon aucun n'est on arrive à tout suivre tu n'en as jamais entendu parler non pardon les gens de chez Greenpeace par exemple non je ne savais pas qu'ils étaient fichés vous m'apprenez qu'ils sont fichés au même titre que certains terroristes je trouve ça tout à fait choquant qu'on les met dans les mêmes cases que des terroristes pourquoi est-ce que menacer les entreprises françaises polluantes c'est menacer la croissance donc c'est menacer la France on ne peut pas du tout le mettre au même niveau que les terroristes les actions non violentes pour dire qu'il faut stopper les subventions aux énergies fossiles c'est quand même quelque chose qui va dans le bon sens et aucun rapport avec une action terroriste donc je suis un peu étonné quand vous me dites qu'ils sont fichés moi j'étais à Notre-Dame-des-Landes je me suis pris des lacrymogènes j'étais à Notre-Dame-des-Landes j'étais à Sivins voilà t'as pas dû rester longtemps t'as fait une après-midi quoi je suis allé trois fois à Notre-Dame-des-Landes trois petites après-midi quoi et à Sivins oui je suis pas tant qu'est-ce que tu penses de l'enfouissement des déchets radioactifs ? je pense que j'ai pas beaucoup réfléchi du point de vue technique mais je pense que ce n'est pas la meilleure je pense que le nucléaire aujourd'hui les avantages mon père travaillait à EDF donc quand j'étais petit on m'expliquait que le nucléaire nous donnait une énergie pas trop chère qui était donc garantissait une autonomie la France et papa nous expliquait que les énergies renouvelables étaient beaucoup trop chères ça c'était vrai il y a 40 ou 45 ans mais aujourd'hui le prix des énergies renouvelables s'est effondré parce qu'il y a des gens qui font progresser l'éolien, le photovoltaïque la biomasse et le prix du nucléaire augmente parce qu'après les accidents qui ont eu lieu en Russie ou au Japon on veut des normes de plus en plus élevées et le coût de l'EPR augmente à chaque fois qu'on fait un EPR donc je crois que même du point de vue bêtement économique on voit que le modèle du nucléaire n'est plus le bon modèle donc c'est pas pour rien si on se dit qu'il faut progressivement sortir du nucléaire et ça suppose de la sobriété en gros il faut diviser par deux notre consommation d'énergie si chacun de nous passe son temps à regarder sur internet des vidéos si chacun de nous veut avoir une voiture si chacun de nous laisse les lumières allumées parce que c'est pas grave on s'en sortira pas même avec des énergies renouvelables on s'en sortira pas donc l'objectif c'est de diviser par deux notre consommation d'énergie et qu'on stoppe l'exploitation du charbon du fuel des énergies carbonées fossiles et que l'énergie dont on a besoin qu'on le fasse avec des énergies renouvelables tu consommes toi ? aucune idée je prends parce que tu manges tes chaussures le prix de ton costard mon costume est nouveau parce que je passe à la télé mais sinon le jour où ma femme m'a engueulé parce que j'ai toujours des trucs qui dépassent c'est le même costume que j'allais faire rapisser trois fois mais là je veux voilà mais sinon la sobriété c'est réellement le vieux jean bien trouvé voilà je n'ai jamais acheté de voiture j'ai eu la chance de récupérer des vieilles voitures je n'utilise jamais la voiture sauf une fois par an pour partir dans les carrières comment aujourd'hui ? là je suis venu en métro évidemment j'ai ma navigo je peux le prouver voilà mais de toute façon tu consommes de la viande ? oui encore trop souvent je suis un bon bernet élevé au jambon de Bayonne donc j'en consomme moins qu'il y a 10 ans mais j'en consomme encore trop oui oui par contre je ne prends jamais l'avion sauf quand on m'invite pour aller à Bamako ou quand on m'invite à La Réunion pour parler du climat mais sinon ça fait des années et des années que je n'ai pas pris l'avion et je trouve ça tout à fait normal donc revenons à l'idéal qu'on a instillé instillé dans l'inconscient des gens d'hyper consommation pour d'ailleurs soutenir un système financier hyper consommant oui et ça revient comment on fait pour le changer ? ça revient avec l'idée fausse que s'il n'y a pas de croissance on ne peut pas donner du boule à tout le monde c'est pas pour rien je crois que vous avez creusé ma biographie ça fait 25 ans que je me bats sur l'idée de la semaine de 4 jours et dire qu'on peut créer des emplois même sans croissance qu'avec les projets techniques avec les robots les ordinateurs avec l'intelligence qu'on a mis dans la tête des gens on produit beaucoup plus avec moins de travail et qu'au lieu d'accepter de subir que ces gains de productivité amènent à un chômage massif qu'on pourrait partager autrement de façon plus intelligente le temps de travail sur toute la vie et il se trouve qu'il y a 400 entreprises qui ont mis en place cette idée tous les salariés passent à 4 jours en moyenne et l'entreprise arrête de payer les cotisations chômage si elle a créé 10% d'emplois donc c'est une façon de montrer qu'il n'y a pas besoin de croissance parce que cette fuite en avant quand on dit que la Chine met toujours plus de dettes tout ça c'est avec l'idée qu'il faut donner du boulot aux gens sinon le peuple va se révéler donc il y a besoin de donner du travail et la plupart de nos dirigeants pensent que ce n'est pas possible de donner du travail aux gens s'il n'y a pas de croissance et nous on montre que les leviers les plus efficaces pour donner du travail à un maximum de gens c'est lutter contre le dérèglement climatique ça peut créer massivement des emplois et c'est relancer une négociation sur la question du temps de travail tout au long de la vie alors question internet doit-on voter des lois sur le consumérisme raisonné ? je ne sais pas ce qu'est cette loi pardon c'est une question autre question faut-il nationaliser les banques pour financer la transition écologique ? non par contre il faut créer une banque il faut sans doute faire la séparation des banques si on veut calmer la spéculation c'est un des trucs que Roosevelt avait fait la séparation des banques de dépôt et des banques d'affaires ça calmerait le jeu sur la spéculation le Glastiguel Act exactement ça a marché pendant 60 ans quand même mais ça a marché très bien et il faut créer une banque au niveau européen donc c'est le traité qu'on propose on peut dans un an et demi avoir une banque du climat au niveau européen soit la BUI qu'on transforme soit une filiale de la BUI qui serait une banque pour financer la transition dans tous les pays d'Europe et les pays d'Afrique peut-on réussir une transition dans un scénario où les USA ne suivent pas ? la réponse est oui c'est-à-dire que l'Europe est quand même la première économie mondiale on a l'habitude de se fouetter de voir tous nos défauts mais on oublie quand même que l'Europe est la première puissance économique mondiale donc si l'Europe et l'Afrique et la Méditerranée enclenchent ce mouvement d'abord c'est quand même une bonne partie de l'humanité qui sera concernée et on pense qu'il y aura un effet de domino positif on parle souvent de l'effet de domino pour une catastrophe s'il y a une banque qui fait faillite il y a d'autres banques qui vont faire faillite mais nous on pense que si l'Europe fait la preuve qu'un autre modèle est possible et qu'on vit bien on vit bien mais on consomme beaucoup moins de la vie ça veut dire qu'on n'est pas on peut quand même manger mais on mangera moins de viande on peut se déplacer mais avec des modes de vie l'apport énergétique journalier tu le fixes à combien ? j'en sais rien j'ai pas tous les chiffres en tête pardon je suis voilà je ne vais pas sortir tous les chiffres c'est quoi ? c'est 1500 calories ? 2000 calories ? je sais pas je suis un peu fatigué là pardon vraiment j'ai fini très tard hier à Rennes et pris le premier TGV pour arriver sur Paris donc je n'ai pas tous les chiffres je sais par contre que l'objectif c'est de diviser par 4 ou même d'arriver à la neutralité carbone notre consommation d'énergie et c'est possible si on isole tous les bâtiments publics et privés si on arrête d'avoir chacun sa voiture et de se mettre dans des embouteillages ça suppose de prendre le marché à pied prendre le vélo avoir des transports en commun et seulement de façon exceptionnelle d'utiliser une voiture qui sera plus légère qui ira moins vite comment tu vas les reformer les gens qui vont perdre leur boulot par exemple dans l'industrie du charbon dans l'industrie automobile et bien c'est justement pour ça qu'il faut une transformation la plus globale possible pour qu'il y ait vraiment des crashs en emploi massifs à proximité parce qu'un homme ou une femme qui travaille aujourd'hui dans le charbon en Allemagne ou en Pologne il faut qu'on puisse lui dire que vraiment pas en théorie mais que pour de vrai à moins de 20 kilomètres de chez lui ou de chez elle il y aura un boulot correctement payé et qu'on va lui demander quelles sont ses compétences quels sont ses goûts et quelle est la formation et donc est-ce qu'il veut aller travailler dans le bâtiment est-ce qu'il veut travailler dans les énergies renouvelables est-ce qu'il veut travailler dans les transports en commun est-ce qu'il veut travailler on va lui proposer et puis que globalement quand l'ADEME dit qu'on peut créer 800 000 ou 900 000 emplois en France que si on met en place ce traité on va financer la transition et qu'on peut créer 800 000 ou 900 000 emplois le taux de chômage en France c'est combien ? ben là cela il remonte depuis 4 mois j'ai vu hier on n'en parle pas beaucoup mais les chiffres du chômage remontent et alors c'est combien de personnes ? ça dépend si on considère les chômeurs de la catégorie A ou l'ensemble des chômeurs on est à plus de 6 millions plus de 6 millions plus de 6 millions et c'est intéressant de voir comment même la BCE la Banque Centrale Européenne justement la BCE dit comment se fait-il quand je mets 3000 milliards sur la table ça aurait dû booster l'économie et relancer les salaires voilà et la BCE dit il me manque un problème il y a un engrenage qui ne marche plus parce que dans mes théories il y a 40 ans quand on met autant d'argent ça relance l'économie donc les salariés peuvent demander une augmentation de salaire donc la BCE a fait des études pour dire qu'est-ce qui manque et la BCE arrive à dire que les chiffres du chômage ne sont qu'une petite partie de la réalité et que si on tient compte des chômeurs mais aussi des chômeurs qui sont découragés ça fait 2 ans qui cherchent du boulot ils ne sont plus inscrits ils sont tombés un grand plus bas ce sont les effets de manche des politiques pour masquer leurs incompétences tous les petits les boulots à temps partiel qui ne sont pas au chômage mais c'est juste insupportable on n'arrive pas à vivre correctement avec ça c'est la BCE qui dit qu'en fait c'est 21% des actifs qui sont concernés par le chômage et une très grande précarité en Europe 21% 21% ça représente combien ? ça représente sur je ne sais plus mais ça veut dire que les chiffres officiels qui sont à 8 ou 9% ne sont même pas la moitié du problème et ça veut dire aussi qu'on est tous tirés vers en bas que même quelqu'un ou quelqu'une qui a un bon boulot dans une entreprise quand tout le monde a la trouille d'être un jour au chômage la négociation sur les salaires elle est bloquée autrefois il y a 30 ans quand quelqu'un n'était pas content de son boulot il était crevé il était stressé le patron était chiant ou il avait fait le tour intellectuellement ou il n'était pas bien payé il pouvait donner sa démission et en 3 mois il retrouvait un boulot tandis que là quand vous avez 20% des gens qui sont en situation de chômage ou de précarité tous ceux qui ont un boulot ils se disent c'est déjà mieux que rien donc 6 millions de personnes toi tu veux créer 800 000 emplois c'est ça en France ? je ne sais pas que je veux c'est que l'ADEME l'agence pour les économies d'énergie dit que si on a les financements qu'on propose il y aura des problèmes de formation parce qu'aujourd'hui on n'aurait pas si demain on avait les 45 milliards qu'on veut pour la France chaque année le financement à taux zéro on n'aurait pas les gens compétents pour faire les diagnostics thermiques pour faire les travaux d'isolation ou pour implanter les énergies renouvelables mais c'est un cercle vicieux si on n'a pas les financements disponibles de façon durable les gens ne vont pas se mettre à se former donc oui on peut créer 800 000 ou 900 000 emplois rien qu'avec ce levier mais ça ne suffira pas si votre prochaine question tu chiffres m'as dit oui je ne prétends pas avec ce projet nous ne prétendons pas régler tous les problèmes moins de là donc ton projet va faire perdre combien d'emplois t'as chiffré ça ? il y a des créations le bilan net quand le chiffre de l'ADEME c'est 800 000 ou 900 000 on tient compte des destructions d'emplois donc effectivement il y aura moins de chauffeurs routiers c'est à dire qu'aujourd'hui il y a des aliments qui arrivent dans notre assiette qui ont déjà fait 1000 ou 2000 km ou 3000 km si on veut faire des circuits courts si on veut manger des choses où il y aura moins de pesticides moins de produits chimiques et qui sont produits pour l'essentiel à moins de 50 km ou moins de 100 km il y aura beaucoup moins de chauffeurs routiers en Suisse quand un camion arrive au lieu de lui faire faire 200 km sur l'autoroute on le met sur un train et c'est très bien organisé ça se fait en quelques minutes et les chauffeurs ne perdent pas de temps mais il y a beaucoup moins de chauffeurs routiers et plus de gens dans le train quand on voit sur la production de CO2 et tous les gaz de polluants de moteur on voit que les constructeurs automobiles fraudent on voit que Volkswagen pour citer que parce qu'on a peut-être fermé les yeux sur les autres quand on voit que la réglementation n'est pas appliquée pour les bateaux de croisière que ce n'est pas appliquée pour les bateaux qui transportent du fret ce n'est pas un petit peu déjà faire appliquer la réglementation actuelle c'est ici évidemment pourquoi on ne le fait pas ? je ne suis pas au gouvernement ça ne vous a pas échappé que je ne suis pas au gouvernement et je n'ai jamais été pas une petite interprétation quand même parce que quand on voit un port de compagnon si vous voulez me faire dire qu'il y a sans doute quelques lobbies qui mettent la petite ligne qui va bien nous voudrions vous faire dire non mais c'est choquant on sait très bien tous que si on va sur tel ou tel site on peut trouver un billet d'avion Paris-Madrid ou Paris-Barcelone qui est moins cher c'est moins cher en avion qu'en train c'est juste stupide c'est totalement choquant alors qu'on veut sauver la planète que quelqu'un qui crame du kérosène en prenant son billet d'avion ça va lui coûter moins cher que de prendre le TGV parce que le kérosène n'est pas assez taxé et parce qu'on continue à trop privilégier ce genre d'énergie Sur la réglementation des polluants par exemple sur les bateaux comment ça se fait que personne ne s'intéresse à ce dossier-là ? Je trouve ça totalement anormal mais je ne suis pas... Tu penses pouvoir te battre contre des lobbies hyper puissants hyper financés depuis des décennies bien profondément ? Je pense qu'il y a des sujets qui tant qu'ils sont réservés on discute à 3 ou 4 dans une réunion ministérielle tandis que si on les met sur la table si on fait un débat public il y a des lobbies par exemple sur la question de l'amiante si on avait pu mettre ça dans l'espace public plus tôt je pense qu'on aurait interdit l'amiante beaucoup plus tôt Donc notre objectif c'est qu'un maximum de citoyens comprennent qu'ils peuvent comprendre ces questions qu'ils peuvent comprendre la gravité du problème climatique qu'ils peuvent comprendre les questions monétaires On met des mots compliqués pour leur faire peur le quantitative easing mais tous les gens qui viennent à nos conférences aux quatre coins du pays se disent putain mais j'ai compris j'ai compris ce que c'est la création monétaire et comment on pourrait la mettre au service Donc des conférences c'est environ 400 personnes à chaque fois c'est ça ? Oui et puis ceux qui regardent par internet Non mais je ne dis pas qu'on va sauver le monde tout seul donc on cherche des alliés Si je suis là aujourd'hui non mais je le dis sérieusement c'est qu'on cherche des alliés on cherche à ce que ceux et celles qui nous écoutent se disent putain ils parlent trop vite je ne comprends pas la moitié ce qu'ils racontent mais globalement il va dans le bon sens il ne va pas y arriver tout seul donc il faut qu'on l'aide Tiens tu regardes la caméra Je le redis tout à l'heure c'était pour Sophie Marteau mais elle est toujours là ou pas ? Non mais t'inquiète pas tu leur dis on est dans une mer de noirs et ça va très mal se terminer A priori c'est foutu mais on peut s'en sortir Voilà les deux messages que je veux faire passer c'est a priori c'est foutu on a toutes les raisons de se flinguer ça peut très très mal finir mais on peut s'en sortir si on est des millions à se dire pendant quelques mois on y croit et on pousse ensemble dans le même sens et que c'est au niveau européen au niveau national il n'y a pas les marges de manœuvre au niveau international avec Trump c'est foutu et par contre l'Europe a une responsabilité et donc on peut faire du judo politique et mettre la pression sur nos dirigeants pour les pousser au courage Question d'internet Comment peut-il parler de la question écologique sans aborder la question sociale ? C'est un reproche qu'on peut difficilement me faire ça fait j'ai été licencié de chez mon principal premier employeur à cause de mes idées en matière sociale et ça fait 25 ans que je me bats sur les questions sociales sur la lutte contre la pauvreté et la précarité et donc là j'y reviens je suis très heureux dans la campagne qu'on a lancée pour obtenir un traité sur le climat on a le président des syndicats européens avec nous on a la fondation Abbé Pierre et l'équivalent de la fondation Abbé Pierre dans plein de pays d'Europe parce que tous ces gens-là se battent sur les questions de justice sociale et aujourd'hui sur les questions de justice climatique Tu penses que les médias jouent correctement leur rôle dans la propagation de ces informations ou de ces idées ? Il y a quand même une évolution depuis quelques années quand on a à la Une du Monde les 15 000 scientifiques qui tirent la sonnette d'alarme quand hier c'était le journal Ouest France qui m'a invité à Rennes le journal Ouest France nous a mis plusieurs fois à la Une je crois aussi qu'il y a des journalistes qui comme citoyens commencent à se réveiller la nuit donc oui je trouve que Tu te réveilles la nuit tu penses à quoi ? Je vois maintenant franchement des scènes d'horreur je pense vraiment qu'on peut aller vers le chaos c'est récent depuis quelques semaines mais je pense que ça peut finir par des guerres que ce qui se passe en Italie et ailleurs m'inquiète vraiment je vois des comportements totalement inhumains qui sont assumés par les dirigeants politiques qui ont pourtant un bon niveau d'intelligence je pense qu'y compris des gens comme Wauquiez en France qui sont pourtant normal sub donc à un très bon niveau intellectuel et la République doit payer des grandes études et prêts à dire n'importe quoi pour jouer sur les peurs et donc là depuis quelques temps pourtant je suis d'un naturel rigolus les gens qui me connaissent savent que je suis plutôt un anxieux mais je me dis que ça fout du stress Tu travailles c'est à dire tu travailles d'un coup et tu dirais Je vois des scènes d'horreur comme l'autre jour j'ai vu les gens qui fuyaient au Vietnam parce qu'ils étaient bombardés et je pense que on peut avoir des pays qui pètent les plombs l'histoire montre que des pays peuvent péter les plombs l'Allemagne est un pays qui avait donné des grands philosophes la République de Weimar c'était une république et puis tout d'un coup il y a un moment où on pète les plombs parce que ça fait trop longtemps qu'il y a de la précarité parce que le système m'oppresse et pour montrer que j'exige de trouver un bouc émissaire je ne suis pas psychologue mais on a tous un cerveau reptilien et pas seulement les gens qui votent pour des partis néonazis et il y a un moment où collectivement on peut péter les plombs Tu n'as pas l'impression que les états s'organisent pour ça en mettant de la surveillance de masse en mettant de la reconnaissance faciale un peu partout en faisant de la big data sur ses concitoyens pour faire de l'anticipation prédictive Je n'ai pas beaucoup réfléchi à ces questions je ne prétends pas avoir une vision universelle de tous les sujets moi mon but c'est avec d'autres et heureusement on est de plus en plus nombreux je répète l'autre jour on a fait un débat à Jussieu il y a plusieurs dizaines d'étudiants qui ont dit qu'ils voulaient se former pour devenir porte-parole et pour porter le message à l'automne dans les universités pour qu'on foute le feu un peu partout je n'ai pas beaucoup réfléchi à la question de la surveillance que vous posez je ne pense pas qu'on puisse dire que les états s'organisent pour aller vers le chaos par contre je pense qu'il y a une inertie monstrueuse je pense que nos dirigeants ne font pas le job qu'aujourd'hui quand on lit les rapports du GIEC quand on lit les rapports du FMI quand on voit le bilan d'Eurostat qui dit que la France a augmenté de 3% ses émissions de gaz à effet de serre le gouvernement devrait dire on prend une semaine on arrête les affaires quotidiennes et on prend une semaine pour voir en France ou en Europe comment on change de modèle radicalement et ce qui est incroyable c'est de voir comment moi j'étais chez Accenture mes premières années pendant 11 ans j'ai bossé chez Accenture et ce qui était à la mode c'était le ré-engineering c'était la disruption et encore aujourd'hui on dit que les entreprises doivent se réinventer faire de la... voilà et que par contre en matière politique on ne met que des rustines ça fait 25 ans que je participe au débat sur les politiques sur l'emploi on n'a fait aucun progrès savoir le lien entre le progrès technologique les gains de productivité est-ce que ça a un lien ou pas avec le chômage on n'a pas fait aucun progrès moi ça me terrifie de voir comment il y a plein de domaines où on fait des progrès en matière technologique on a tous des téléphones qui sont maintenant des petits bijoux on n'imaginait pas il y a 25 ans qu'on aurait ça en matière médicale j'ai une copine qui est médecin qui me dit qu'on a fait des progrès fabuleux pour lutter contre certains cancers il y avait des cancers de l'enfant qui étaient quasiment toujours mortels il y a 30 ans et maintenant on arrive quasiment à sauver tous les enfants parce que les médecins travaillent les chercheurs travaillent ils prennent un café le matin quand ils arrivent et puis ils se mettent au boulot et puis ils n'ont pas le droit de mentir quelqu'un qui ment dans un colloque de médecine il est foutu dehors pour les 30 ans tandis qu'en matière politique sur le climat on peut continuer de mentir le bilan est quand même catastrophique le niveau de chômage est monstrueux le niveau de précarité tu étais au parti socialiste oui personne n'est parfait mais je l'ai quitté parce que je n'avais pas réussi à le faire bouger mais voilà je ne dis pas que c'est un grand succès mes deux passages au PS n'ont pas été confiance dans Emmanuel Macron je trouve que ce qu'on fait en ce moment n'est pas à la hauteur je le dis franchement quand on voit le niveau de chômage et de précarité quand on voit que depuis 4 mois le chômage recommence à augmenter quand on voit l'égalité les inégalités sont à un niveau monstrueux en France comme dans tous les pays occidentaux on continue à dire que la croissance va revenir alors qu'on sait c'est terrifiant le problème n'est pas Emmanuel Macron plus que les autres c'est que tous les chefs d'Etat on a l'impression qu'ils ont une mémoire qui ne dépasse pas 3 semaines à chaque fois c'est pareil depuis 30 ans que je m'intéresse à la vie politique à chaque fois que les planètes sont alignées quand le pétrole est gratuit c'est quoi la 6GJ ? c'est l'alignement des planètes d'accord j'ai appris un truc j'ai bien fait de venir donc quand les planètes quand le pétrole est merci maître quand le pétrole est gratuit on se ternit un peu je le ferai dès que dès que la caméra est éteinte c'est promis donc quand le pétrole est gratuit les taux d'intérêt sont fermes on peut s'endetter donc à chaque fois il y a un peu plus de croissance quand c'était Michel Rocard qui était à Matignon il y a 30 ans on a eu 4% 4,5 de croissance pendant 3 ans et puis ça s'est planté et Rocard a dit je me suis trompé j'ai cru que la crise était finie c'était juste parce que le pétrole est gratuit et les taux d'intérêt puis après ça de nouveau il y a eu un contrechoc quand Jospin arrive c'est pas la faute de Jospin c'est que le pétrole est gratuit les taux d'intérêt sont faibles les entreprises il y a eu 3 années de croissance à 2,5 donc ça a duré c'était genre et là l'an dernier le pétrole était quasiment gratuit les taux d'intérêt étaient à zéro on a eu une année où on a eu une croissance à plus de 2% et de nouveau on a dit et là l'INSEE nous dit que ça retombe et quelle surprise alors et quand on voit je ne vais pas apporter tous mes graphiques mais quand on voit ça va faire mal quand on voit l'évolution ça va faire mal donc je trouve que c'est étonnant que des gens qui ont un tel niveau de QI ils sont tous Bac plus 8 les gens qui nous dérangent qui nous dirigent sont tous Bac plus 8 il y a combien de QI ? de QI je n'en sais rien je n'ai jamais mesuré je m'en fiche mais je trouve que c'est tragique de voir que les gens aussi intelligents sont capables de reproduire les mêmes erreurs intelligent ou fourbe ? ou est-ce qu'il faut être intelligent pour être aussi fourbe ? non non je pense qu'ils sont intelligents que les gens qui nous dirigent dans la plupart des pays occidentaux ont un niveau d'intelligence et je trouve que le niveau des politiques qui est mis en place n'est pas du tout à la hauteur c'est de l'intelligence de savoir sculpter de la fumée de brasser de l'air chaud ? pardon je n'ai pas raconté est-ce que c'est une forme d'intelligence de savoir sculpter de la fumée et brasser de l'air chaud ? je ne suis pas dans la posture du commentateur moi je suis vraiment flippé je pense que ça peut très mal finir je pense que la plupart des gens qui nous dirigent sont habitués à des trucs qu'on peut modifier à la marge et qui sont linéaires et ne savent pas que des systèmes peuvent s'effondrer moi j'ai fait de la biologie et je sais que des systèmes peuvent s'effondrer je me souviens quand ma mère était à l'hôpital et qu'un médecin est sorti en larme de sa chambre en disant que c'était fini qu'il n'y en avait plus que pour quelques semaines donc je pense que un système humain une société peut s'écrouler l'Europe peut s'écrouler que la planète peut s'effondrer qu'on vit une petite planète magnifique mais qu'en quelques dizaines d'années on peut aller vraiment vers un effondrement si ça commence à partir si tu m'autorises à parler trivialement quand ça va commencer à partir vraiment en couille est-ce que tu vas avoir une bouteille de champagne que tu gardes précieusement au frais que tu vas monter sur ton toit et que tu vas regarder Babylone cramé qu'est-ce que tu comptes faire ? Non, non, parce que le jour il y a 15 années T'as un plombé quand même ? Lilian Thuram qui m'appelait pour dire voilà on parle beaucoup de la crise financière je pense à vous j'étais dans les Pyrénées j'étais tout content j'écoute ça c'est Lilian Thuram qui appelle parce qu'il m'avait dit qu'il vous l'avait dit On peut l'appeler ? On peut l'appeler et donc j'étais fier je fais ça écouter à mes enfants c'est Lilian Thuram non mais c'est pas voilà on vous l'avait annoncé voilà je suis heureux pendant 10 minutes et je fais écouter ça aux enfants mais sur le fond je me dis putain tu n'es pas à la hauteur je ne suis pas bon ok j'ai annoncé la crise financière ok j'ai annoncé que la crise n'était pas finie ok je sais que la Chine ça peut partir en vrille y avoir un conflit avec le Japon et voilà et si je n'arrive pas si nous n'arrivons pas à empêcher ça c'est qu'on n'est pas bon donc on peut dire que Macron n'est pas à la hauteur on peut dire que Merkel n'est pas à la hauteur mais nous est-ce qu'on se donne les moyens ? On a internet t'es un profondément optimiste non je ne suis pas optimiste je vous dis que ça peut d'accord mais qu'est-ce que toi imagine toi si ça faisait 10 ans si ça faisait 12 ans que t'étais réveillé la nuit par la passivité intellectuelle des gens ce misérabilisme de l'impuissance et si t'avais la capacité cognitive de pouvoir faire accélérer l'horloge et de voir à peu près comment ça allait partir en délicescence imagine toi t'aurais peut-être un plan B genre un plan du genre bon cette meute ou ce troupeau de connards incapable de se bouger pour des questions vitales tu vas peut-être pas te limiter peut-être t'as préparé un petit plaisir quand même je sais pas t'as un petit cigare ou tu vas aller regarder ou tu vas continuer à pédaler et à brasser de l'air avec tes bras jusqu'au dernier moment genre si en 2020 ton traité il passe pas en 2021 tu viens à la maison on se boit une coupe de champagne ok ça de toute façon je vais pas refuser vous avez l'air sympa mais a priori je suis plutôt là pour je suis sur l'idée qu'on peut gagner il y a peut-être une chance sur 10 mais ça peut gagner un match d'accord si ça gagne pas on verra si ça gagne pas mais le problème c'est que les progressistes c'est peut-être un peu comme un politique qui me dit on va gagner les élections présidentielles c'est comme Nicolas Dupont-Aignan qu'on a reçu merci pour la comparaison bon je m'en vais je dois partir il y a Sophie Marceau qui m'attend la comparaison avec Dupont-Aignan jusque là tout s'était bien passé mais la comparaison si tu veux un autre non mais putain pardon est-ce qu'on se dit qu'on peut peut-être gagner qu'on peut peut-être mais que il y a encore un énorme boulot à faire donc avant de réfléchir au plan B et au plan Z prime est-ce qu'on peut déjà réfléchir comment on a une chance sur 10 que le plan A tu ne veux pas inclure dans ton prisme de lecture que tu peux perdre j'y pense régulièrement quand j'ai une chance sur 10 je ne suis pas une bête en maths mais ça veut dire qu'il y a une chance sur 10 qu'on gagne ça veut dire qu'il y a 9 chances sur 10 donc si tu perds tu fais quoi ? mais je ne sais pas on verra après pardon j'y ai pas réfléchi excuse-moi mais vraiment désolé j'y ai pas réfléchi là on bosse 6 jours par semaine et encore le dimanche il y a des réunions et on est en train de se former pour qu'il y ait plus de porte-parole on prépare un petit bouquin tu me souviens le petit bouquin de Stéphane Essel indignez-vous donc l'éditrice de Stéphane Essel nous a demandé Stéphane n'est plus là mais la fille de Stéphane Essel est avec nous donc on est en train de préparer un petit bouquin pour le début du mois d'octobre en même temps on veut lancer le débat à Amsterdam en même temps comme on a des alliés à Madrid il faut y aller en même temps à Rome on est pour le moment peut-être que c'est basique mais on est sur l'idée que quand il y a un match à jouer moi j'ai fait du basket dans ma jeunesse pour le moment on se concentre sur le match jusqu'au bout on joue le match et voilà c'est tout à ton honneur non mais c'est peut-être et pour le moment par manque de temps on n'a pas réfléchi à la suite question internet est-ce qu'on peut continuer à donner des emplois d'esclaves aux gens en leur enlevant leurs cadeaux leurs jouets voitures voyages mais mon but c'est pas que les gens aient des boulots d'esclaves quand je me bats cette année je n'en parle pas quand je suis en France la question du temps de travail la semaine de 4 jours parce que voilà je préfère réunir en même temps Laurence Parizeau et les syndicats en même temps Alternative A et Jean-Pierre Affarin pour gagner la bataille du climat mais la semaine dernière j'étais à Bruxelles on m'a demandé de venir faire un grand débat sur la question du temps de travail et bien quand une entreprise passe à 4 jours ça enrichit le travail parce que quand vous allez chez Mami Nova le directeur de l'usine est passé à 4 jours donc il y a des choses qu'il donne à son numéro 2 son numéro 2 passe à 4 jours et là on embauche quelqu'un et y compris jusqu'à l'ouvrier les gens au premier niveau qui a un jour par semaine où le contremaître n'est pas là mais si un client appelle on ne peut pas dire rappelez lundi parce que le contremaître est en vacances donc on a enrichi le travail le fait de passer à 4 jours ça a créé massivement des emplois ils ont embauché 120 personnes donc il y a eu un effet de masque on a embauché 120 personnes en CDI et pour la plupart des salariés ça a été un enrichissement du travail donc on voit du coup que l'absentéisme diminue parce que les gens s'ennuient moins donc mon but n'est pas enfin notre but je pense qu'on est 5 dans la pièce notre but n'est pas que les gens aient un boulot d'esclave on est 8 pardon il y a des gens qui sont tout basiques et qui se sont cachés quelle porte reste à ouvrir pour que ça bouge qu'est-ce qui coince encore pour le moment je pense qu'on n'est pas assez nombreux à comprendre la gravité du problème mais en même temps à se dire que c'est pas foutu voilà il faut grandir l'intersection il y a des gens qui n'ont pas encore compris la gravité du problème et puis parmi ceux qui ont compris la gravité il y en a qui se résignent en pensant que c'est foutu qu'on n'y arrivera pas donc l'enjeu c'est de mettre les gens en mouvement partout où je vais j'explique je ne suis pas là pour faire une conférence mais pour trouver des alliés quels que soient les gens qui m'invitent voilà et si on est capable de se dire au moins est-ce qu'on peut y croire qu'on se donne 6 mois ou un an pour gagner la bataille et si on est des millions à y croire ça peut le faire Notre-Dame-des-Landes pour toi ? c'est une première victoire c'est la preuve qu'on peut faire bouger les choses pour plein de raisons ils se sont fait défoncer quand même ils se sont fait défoncer globalement quand même cet aéroport ne va pas se faire quand je dis que c'est une victoire c'est que cet aéroport ne va pas se faire après ça il y a eu beaucoup de violence est-ce qu'il faut des zones d'expérimentation ? oui je pense que les terres arabes de Notre-Dame-des-Landes devraient servir pour des zones d'expérimentation sur d'autres pratiques agricoles ça me paraît et donc oui il y a eu de la violence c'est une manif il y a quelques années j'ai oublié la date mais on était plusieurs milliers c'était une manif tout à fait bonne enfant il y avait des gens toutes les générations il faisait beau les sondages expliquaient que 80% des gens ne voulaient pas du deuxième aéroport et on s'est pris des lacrymogènes et visiblement les CRS avaient des consignes pour ne pas choper il y avait quelques casseurs qu'on a laissé faire c'était tout à fait clair qu'on a laissé faire c'était peut-être des flics ? non je pense mais par contre je pense effectivement des éléments perturbateurs Manuel Valls ou d'autres avaient envie d'instrumentaliser la violence et du coup le journal de 20h commençait juste par des violences à Nantes alors que c'était une manif totalement pacifique de même à Sivins quand moi j'ai quitté la manif de Sivins c'était une manif qui avait été totalement pacifique les dernières images c'était ma voisine qui donnait le sein à son bébé il y en a qui jouaient de la musique c'était cool de chez cool et quand on s'est séparés les quelques députés qui étaient là disaient en plus lundi on aura un rapport Ségolène Royal va dire qu'on abandonne le projet donc c'est un vrai sujet c'est aussi la réflexion de John Palais comment éviter la violence et comment faire gagner nos causes par des mouvements non violents que pensent-ils de la collapsologie la collapsologie c'est les gens qui disent que ça peut s'effondrer oui j'ai déduction oui je pense qu'ils ont raison ça peut s'effondrer ça peut s'effondrer les systèmes je ne sais plus c'est Ken Rogoff qui disait ça ou je ne sais plus qui disait que les systèmes tiennent souvent plus longtemps qu'on le pense mais ils s'effondrent plus vite qu'on l'imagine c'est l'ancien numéro 2 de la banque mondiale qui disait ça pour le système financier on met des rustines pour le moment il tient mais s'il s'effondre il peut s'effondrer plus vite mais c'est vrai aussi pour un système biologique un corps humain peut en quelques semaines ou en quelques heures mourir et c'est vrai pour un corps social c'est vrai pour une société où tout d'un coup une société peut s'effondrer on le voit dans l'histoire il n'y a aucun doute un peuple peut péter les plombs je le répète le peuple allemand était un peuple qui avait donné des grands philosophes des grands musiciens qui avaient fait la république de Weimar et tout d'un coup parce qu'il y a une flambée du chômage et de la précarité ça fait le cerveau répilien domine et donc je pense que oui on peut avoir un effondrement et qu'on accumule tout ce qu'on laisse pourrir depuis 30 ans en disant bon après tout ça peut encore tenir quelques années il y a un moment où ça peut faire système et faire mal allez pour quand ta prochaine greffe de la fin ? je ne sais pas je ne sais pas tu t'y prépares ? si c'est pour dire que j'ai 3 kilos en trop c'est le fait que j'ai 3 kilos en trop 3 t'es gentil quand même oui c'est bon mais non j'espère qu'on peut gagner autrement mais je n'en sais rien encore ce matin à Bercy quelqu'un me disait aux fonctionnaires en même temps comment est-ce qu'on peut vous aider sur les aspects budgétaires et il m'a déjà envoyé un texto pour qu'on se revoie sur concrètement comment il s'appelle ? je ne vais pas donner son nom et en même temps il disait devant ses collègues quand est-ce qu'on va dans la rue ? et je pense qu'il ne faut pas laisser la rue aux néo-nazis et à ceux qui veulent foutre les réfugiés je pense qu'à un moment il faudra peut-être s'exprimer de façon non-violente pour dire que ce qui se passe est extrêmement grave quelle forme ça prendrait ? je ne sais pas je ne sais pas mais je suis preneur qu'on y réfléchisse on est d'abord focalisé vraiment le jour où on a fait une réunion à notre QG avec plein d'associations des différents réseaux qui veulent s'associer pour gagner la bataille à l'automne l'automne va être très important il va y avoir le rapport du GIEC le rapport de l'ONU la COP24 et le sommet des chefs d'état donc il faut vraiment qu'on soit capable d'avoir une vraie stratégie et d'être vraiment efficace de passer en mode efficacité totale pour l'automne et si on n'arrive pas à convaincre nos dirigeants peut-être qu'il faudra être de façon non-violente dans la rue pour dire que ce qui se passe c'est grave et qu'on ne peut pas se résigner alors question internet pourquoi les écolos sont moqués et ne sont pas pris au sérieux à cause d'une mauvaise politique écolo à cause d'un effet de lobbying d'une industrie qui les fait passer pour des demeurés je ne sais pas je ne sais pas moi j'ai été pendant un moment à Europe Écologie il y avait des gens très bien et puis il y avait des gens beaucoup moins bien et on voit que on dit souvent que le poisson pourrit par la tête et Europe Écologie il suffit de deux ou trois personnes qui en fait n'en avaient rien à foutre Eva Jolie elle est pourrie oh non pas du tout je pensais plutôt à Jean-Vincent Placé mais oh non ça m'a échappé pardon pas de nom voilà donc non mais voilà donc il y a des gens qui n'en avaient pas grand chose à faire ni du climat ni de l'éthique on mettait Eva Jolie devant qui est vraiment une femme de conviction et puis derrière il y en a qui avaient une éthique personnelle très très différente et qui du coup n'ont pas été sans doute capable d'imposer des idées dans le débat public parce que quand on a plusieurs ministres et qu'on a un groupe de députés on a des moyens politiques humains financiers on pourrait mettre des idées dans le débat bon on arrive à la fin de notre interview elle se finit toujours de la même manière c'est à dire laisser un conseil pour les jeunes générations quelque chose d'impérissable qui restera sur les réseaux on t'écoute 5 conseils ? laisser un conseil pardon j'avais entendu 5 conseils on va te laisser te préparer donne nous 5 bouquins à lire ouf là je suis trop fatigué pour faire ce choix 3 je ne sais pas ne pas se décourager ne pas se décourager garder dans sa vie non 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 concentre toi là on veut 3 livres donne nous 3 livres je ne sais pas parce que j'ai pas envie de partir sur des livres techno j'ai pas envie non plus tu lis quoi en ce moment ? pas grand chose en ce moment hélas les bouquins que t'as lu c'est quoi ? bon je ne sais pas je suis vraiment fatigué je lis des bouquins où ma femme donne des morceaux à lire ton livre préféré ? c'était il y a très longtemps ah bah vas-y c'était un livre qui s'appelait pleurs où mon pays bien aimé c'était il y a très très longtemps et puis je lis des bouquins sur Mandela sur Martin Luther King sur des mais je lis peu je lis par manque je lis beaucoup de rapports pour être en termes de crédibilité mais je n'ai pas beaucoup de temps j'essaie de garder du temps pour ma vie perso j'ai une femme et des enfants j'essaie de garder du temps pour ça et puis le militantisme m'occupe pas mal donc du coup je ne vais pas très souvent au théâtre je ne vais pas assez souvent au cinéma conseil pour les jeunes générations ? continuer à vivre joyeusement dans sa vie perso tout en ayant conscience de la gravité de la situation et donc s'engager ne pas se laisser abîmer ne pas se laisser noircir par la gravité de la situation voilà dans sa vie personnelle continuer à vivre tout ce qu'il y a de génial et puis par contre ne pas refuser l'obstacle ne pas nier la gravité de ce qui se passe autour de nous et donc s'engager avec d'autres pour faire bouger les choses et on peut prendre son pied en s'engageant de façon moins vulgaire c'est Sören Kierkegaard le philosophe Kierkegaard qui disait une mauvaise conscience peut rendre la vie intéressante et je crois qu'au lieu de nier les problèmes on peut se dire c'est pas de ma faute c'est pas un problème de mauvaise conscience perso tu es en train d'absoudre ton âme là ? non mon âme va très bien il n'y a pas besoin d'être absolue de quoi que ce soit non non c'est juste que je pense qu'il faut vraiment ta mauvaise conscience non j'ai pas du tout mauvaise conscience je me sens absolument pas responsable nous sommes collectivement responsables nos parents nos grands-parents et ils ne savaient peut-être pas ce qu'ils faisaient donc mon problème n'est pas du tout c'est pour ça que l'expression de Kierkegaard le début c'est pas une mauvaise conscience moi je n'ai pas du tout mauvaise conscience mais l'idée que ça peut rendre la vie intéressante qu'il y a plein de gens qui s'ennuient les problèmes la question du climat la question de la diversité la question de la justice sociale la question du dialogue nord-sud le fait de se dire putain ça peut rendre la vie intéressante on rencontre des gens intéressants on se sent vivant on voit aussi nos faiblesses que tout seul on n'y arrive pas mais le fait d'agir avec d'autres pour changer le monde peut rendre la vie intéressante et encore plus joyeuse Pierre Laroutourou merci merci merci